Mesdames, Messieurs, chers confrères et consœurs, je déclare ouverte cette séance et je vous propose de commencer par une pensée pour notre ancien confrère Louis-Marie Oubedine et je vous propose que nous marquions une petite minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, je vais passer la parole à M. Oubedine, qui va nous présenter cette session qu'il va pour organiser à vos collègues. Vous avez la parole, monsieur. Merci. Donc, je vous remercie d'être venu à cette séance. Je ne marche pas. Ah, d'accord. Pardon. Bon, d'accord. Je n'ai pas mes lunettes, je ne voyais pas ce que vous m'étiez. Donc, je vous remercie d'être venu à cette séance et je remercie toutes les personnes aussi qui sont en visio pour suivre cette séance. Et à cette occasion, je voudrais saluer la famille de Louis-Marie Oubedine, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais à laquelle j'ai communiqué le lien pour assister à cette séance. Donc, peut-être, c'est difficile de le savoir, évidemment, mais j'espère qu'ils seront là pour pouvoir suivre nos débats et les présentations que vous avez préparées en son nom. Donc, c'est une session qui a été organisée par la section 6, la section 3 de l'Académie et l'INRA de Jouy-en-Josasse. Alors, la section 3, c'est Jean-Paul Renard qui s'est chargé de participer à l'organisation de cette réunion, Corinne Cotineau pour l'INRA et moi-même pour la section 6. Et nous avons trois intervenants qui, soit ont travaillé, je crois que pas soit, soit tous ont travaillé directement avec Louis-Marie Oubedine et présenteront différents aspects de son travail et des suites que ça a pu avoir dans leur carrière à eux. Voilà, donc, je veux pas prendre... Je voudrais saluer ici quelqu'un d'autre. Donc, j'ai ce livre, Madame Catherine Rognot-Roger, qui voulait venir aujourd'hui, mais qui subit une intervention chirurgicale cet après-midi, justement. Donc, elle pouvait pas venir, mais c'est une... Elle est une des participantes à la rédaction de ce dernier livre de Louis-Marie avec Agnès Ricroque et donc elle-même, Agnès Elac, et qui est aussi secrétaire de notre section 6. Voilà. Merci à tous pour votre présence et puis je vais céder la parole. Voilà. Donc, je vais les... Donc, la première intervenante sera Corinne Cotineau pour présenter une introduction générale à cette séance. Et du point de vue scientifique, moi n'ayant pas travaillé dans son domaine, le souvenir scientifique que j'ai avec Louis-Marie, c'est que, grâce à lui, dans les années, ça devait être 76 ou 77, j'ai pu faire des anticorps sur des lapins qu'il avait. Et donc, j'étais venu avec mon hormone et puis ma seringue et puis le freund. Et puis, on avait fait... Grâce à lui, j'avais pu avoir 5 anticorps dont je me sers toujours tellement ils étaient un abondant et qui marchaient super bien. Et je l'avais connu encore avant parce qu'on était collègues au DEA de la fac de science, ça s'appelait comme ça à l'époque, dans l'année 69-70. On était tous les deux au DEA de Biophilie. Et moi, j'admirais un peu parce que... Mais je ne savais pas qu'il... À Paris, oui. Il avait commencé déjà, lui, à travailler. Et moi, j'étais le blanc-bec qui arrivait tout juste pour mon DEA. Donc, je n'avais pas encore travaillé au labo. Et lui, déjà, il discutait avec les profs. Et c'était vraiment passionnant parce que... Vous le connaissez. Enfin, vous connaissiez. Il était toujours enthousiaste. Et les profs, voilà, ils avaient des fois un peu de mal à répondre à ces nombreuses questions. Voilà. Donc, je voulais réévoquer ça parce que c'est mon seul... Comme on n'a pas travaillé ensemble vraiment, on n'est pas sur le même sujet. Donc, c'est plutôt Corinne et les trois intervenants et Jean-Paul ensuite qui pourront évoquer vraiment tous les aspects scientifiques qu'ils ont en commun avec Louis-Marie. Voilà. Corinne ? Donc, bonjour, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi, aujourd'hui, de participer à cette séance d'hommage à Louis-Marie Oudbine, avec lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, de 1988 à 2008, lors de notre installation dans le bâtiment des biotechnologies à l'INRA de Jouy-en-Jojas, dans lequel il dirigeait un laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire, au sein duquel j'animais une équipe qui travaillait sur la différenciation gonadique chez les mammifères d'élevage. Alors, Louis-Marie Oudbine possédait ce que l'on appellerait aujourd'hui la positive attitude. C'est-à-dire qu'il savait faire preuve d'optimisme, d'énergie, de bienveillance, et il l'encourageait toujours à suivre les idées nouvelles et aller de l'avant en science. Il possédait un enthousiasme communicatif qui boostait les collectifs qu'il animait et je tenais personnellement à lui rendre hommage pour les encouragements, les conseils et la disponibilité qu'il a toujours su fait preuve à mon égard. Par ailleurs, pour ceux qui le connaissaient un peu plus, Louis-Marie Oudbine était un grand mélomane, il jouait lui-même de plusieurs instruments. C'était aussi un amoureux de la nature qui allait jusqu'à planter des plantes dans les vides-poches de sa voiture. Alors, Louis-Marie Oudbine n'était pas biologiste de formation, c'était un chimiste et biochimiste. Et ce n'est que lors de son recrutement à l'INRA qu'il entama une thèse sur l'étude de la régulation hormonale de l'expression des gènes de protéines du lait sous la direction d'Hubert Closer qui était alors directeur du laboratoire. Donc, Louis-Marie Oudbine, il a été recruté en mai 1968 en tant qu'agent contractuel scientifique et affecté au laboratoire de physiologie de la lactation, donc du centre de recherche zootechnique, on le disait à l'époque, de Jouy-Angeau-Jas. Et il a passé toute sa carrière sur le site INRA de Jouy-Angeau-Jas, les 20 premières années dans le bâtiment de physiologie et les 20 dernières dans le bâtiment des biotechnologies pour lequel il a œuvré à sa création. Et on le voit ici sur cette diapositive lors de l'inauguration du bâtiment en présence du président Mitterrand et auquel il expliquait toujours avec Fougue, avec sa baguette, les applications possibles du génie génétique. Et on voit le président très concentré qui écoute les explications de Louis-Marie. Alors, une particularité de la carrière de Louis-Marie Oudbine, c'est la progression très rapide puisque 18 ans après son recrutement seulement, il était déjà directeur de recherche première classe à 44 ans, ce qui en faisait un très jeune DR1. Et ensuite, il a terminé sa carrière en 2018 comme directeur de recherche de classe exceptionnelle à INRAE. Ensuite, il a été chargé de mission de 2008 à 2011 pour mener à bien un projet européen, le projet Pegasus, sur la perception sociétale des OGM en Europe. Alors, il a également eu une forte activité d'animation scientifique de collectif en étant adjoint au département de physiologie animale. Il a dirigé l'unité de biologie cellulaire et moléculaire. Il a été responsable de l'équipe différenciation cellulaire dans laquelle les collègues ici présents ont fait partie. Et puis, il a beaucoup oeuvré pour la création de la start-up Bioprotéines Technologies, dont il était cofondateur et qui était spécialisé dans la production de biomédicaments dans le lait d'animaux transgéniques. On le voit sur cette photo le jour de son pot de départ en retraite avec ses proches collaborateurs, Céline Biglietta et Claudine Puissant et Josette Brugnoleau. Alors, Louis Barry-Houdbine a toujours eu la volonté d'associer recherche fondamentale et développement biotechnologique. Et sa carrière a été menée en trois grands volets. Le premier consacré à l'étude du contrôle hormonal des gènes des protéines du lait. Le deuxième sur l'utilisation des promoteurs de ces gènes pour produire des protéines recombinantes dans le lait des animaux transgéniques. Et puis, dans la production de lapins transgéniques modèles pour des études biomédicales. Et tout au long de sa carrière, il est resté proche des expérimentations, que ce soit dans le domaine de la biologie moléculaire ou de l'expérimentation animale. Alors, très rapidement, suite à son recrutement, les supérieurs hiérarchiques de Louis-Marie Houdbine ont tout de suite noté qu'il avait un esprit très original et brillant. Et il avait une qualité qui a été également tout de suite remarquée, et qui figure ici dans ce rapport de 1977, où il disait, il faut ici insister sur le nombre et la qualité des manuscrits signés ou co-signés par M. Houdbine, qui publie rapidement. Et jusqu'à présent, sans en courir, le moindre démenti. Le résultat de ces recherches, 14 contributions au cours des 4 dernières années, toutes acceptées par les meilleures revues internationales de biochimie et d'endocrinologie, témoignent de cette activité. Et c'est cette qualité de rédactionnel de Louis-Marie Houdbine sera toujours mise en avant au fil du temps. Et moi-même, qui l'ai connu, on peut dire que c'était vraiment quelqu'un qui avait une grande facilité à rédiger. Alors on peut lire aussi que, voilà, il a aussi consacré beaucoup de temps à l'encadrement de Thésard. Et en résumé, on pourra souligner que cette énumération, plus qu'aucune appréciation, aussi favorable soit-elle, atteste des qualités assez peu communes de ce chercheur et de son efficacité. Alors en effet, Louis-Marie Houdbine, c'est plus de 200 articles scientifiques que l'on voit ici mentionnés dans le Web of Science. On voit le nombre de ses publications, le nombre de ses citations. Il a aussi rédigé un grand nombre de chapitres d'ouvrages, d'ouvrages entiers. Il a fait de nombreux brevets. Et il a aussi contribué à de nombreux rapports pour l'INRA ou d'autres instituts sur les biotechnologies, la bioéthique et la biosécurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous ses écrits, il s'appuyait sur une connaissance parfaite de la bibliographie, qui à l'époque était toute sous forme papier. Et pour tous ceux qui sont entrés dans son bureau, eh bien on pouvait voir des pochettes Kraft dans lesquelles il classait la bibliographie et qui s'empilait sur son bureau. Mais par contre, il était capable en 30 secondes de vous trouver l'article dans la bonne pochette et donc de vous raconter ce qu'il y avait dans ce papier. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jusqu'en 2011, Louis-Marie Houdbine écrivait tout à la main. Donc tous ses manuscrits étaient, étaient écrits à la main, dans une écriture absolument indéchiffrable. Et il n'y avait que quelques secrétaires parfaitement initiés, dont Josette Brugnolo, qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, ou Annie Paglino, qui arrivait à le déchiffrer et ensuite à taper ses manuscrits sur l'ordinateur. Alors Louis-Marie Houdbine, c'était quelqu'un de connu, très connu à l'international. Il a été invité à participer à des centaines de congrès nationaux et internationaux sur ses thématiques de recherche autour de la biotechnologie animale et de la transgénèse. Et il a eu aussi une importante... Enfin, je veux dire, tous ses travaux lui ont aussi permis d'obtenir un certain nombre de distinctions scientifiques, comme le prix Janine Courrier de l'Académie des sciences. Il était chevalier du mérite agricole. Il a eu le grand prix de sciences de l'Académie internationale de l'ITES et également la grande médaille d'or en sciences décernée par les arts et lettres. Sciences et lettres. Alors, comme je vous l'ai dit, outre les articles scientifiques dans des revues spécialisées, Louis-Marie Houdbine avait aussi à cœur de rédiger des livres pour donner son éclairage et plus de réflexion sur un certain nombre de thèmes qui lui tenaient à cœur. La transgénèse et le clonage animal et les potentielles applications en élevage. Donc, dans un souci aussi d'éclairer le débat public, il a rédigé un grand nombre d'ouvrages de vulgarisation scientifique pour un public plus large, à la fois sur la biologie, la physiologie de la lactation et sur l'allaitement, mais aussi, bien sûr, sur les biotechnologies animales et les OGM. Il est peut-être moins connu dans sa bibliographie. Il a aussi fait un certain nombre de livres pour les enfants car il pensait que c'était important de les ouvrir à la science et d'apporter des informations dès le plus jeune âge sur la bibliothèque scientifique. Alors, cette volonté de transmettre ces connaissances et de former l'esprit critique des plus jeunes, des étudiants et des futurs citoyens, en fait, s'est manifestée également dans une implication très forte dans l'enseignement et la formation à différents niveaux, à l'université, au niveau master, mais aussi dans les cursus d'ingénieur et dans le cursus vétérinaire. Il a formé une dizaine d'étudiants en thèse, à la fois des étudiants français et des étudiants étrangers, et tous ont trouvé, ensuite, ont été recrutés dans la recherche publique ou privée. Alors, Louis-Marie Haut-de-Bille, c'est aussi une activité très intense et continue tout au long de sa carrière d'activité d'expertise. Puisqu'il a participé à des commissions comme celle de génie génétique du ministère de la Recherche pendant plus d'une vingtaine d'années, l'AFSA, une dizaine d'années, la Commission nationale de bioterrorisme et également la Commission pour l'établissement des normes AFNOR concernant les animaux transgéniques. Il a participé également à de nombreux conseils scientifiques, celui de l'UFR des sciences de la vie de l'université Pierre et Marie Curie, de l'université Paris Sud, le Conseil scientifique des éditions INRA, le Comité de rédaction des cahiers de l'agriculture et bien sûr le Conseil scientifique de bioprotéines technologie. Il a fait partie de nombreux jurys de concours, de thèses, d'HDR et aussi de commissions et d'intercommissions à l'Inserm. Alors, on ne peut pas évoquer la carrière de Louis-Marie Houdbine sans parler de son engagement fort dans le débat sciences-société et de ses nombreuses participations à des émissions de télé ou de radio sur ce thème des OGM. Et à la question « Faut-il défendre les OGM ? » Il répondait « Je ne suis ni pour ni contre les OGM, mais je trouve que cette résistance n'est pas justifiée et qu'elle correspond à une vision fausse des choses. » Et comme il avait aussi le sens des petites phrases « chocs », il disait « Parler des OGM comme un tout et affirmer qu'ils sont bons ou mauvais n'a pas plus de sens que d'affirmer que les plantes sont bonnes ou mauvaises pour la santé. » Donc, je pense que ça résumait bien sa pensée. Alors, bien sûr, ses prises de position lui ont aussi valu un certain nombre d'attaques par les organisations anti-OGM et par certaines presses, mais cela n'a altéré en rien sa volonté de rationalité scientifique et je pense que peut-être même ça l'a renforcée. Alors, cette soif d'objectivité scientifique et de rationalité, Lou Marie-Houdbine l'a aussi exprimée en s'engageant dans la controverse autour des OGM et en participant à l'AFIS, à l'Association française pour l'information scientifique dans laquelle il a été président de 2012 à 2014 et dont Gérard Pascal nous parlera tout à l'heure. Et avec l'AFIS, il a pris position pour dénoncer l'absence de fondements scientifiques aux différents moratoires qui avaient été mis en place contre les OGM et il disait regretter que le débat de société ait escamoté l'argumentation rationnelle au profit d'un combat entre le bien et le mal qui était peu gratifiante pour ceux qui cherchent des succès de tribunes sans lendemain. Alors, pour conclure, puisqu'on avait dit qu'on faisait une introduction courte d'une quinzaine de minutes, je pense que tous ceux qui ont connu Louis-Marie Houdbine se souviennent de son énergie débordante, de ses idées foisonnantes, de sa bienveillance à l'égard de ses collaborateurs, de sa disponibilité et de sa capacité à exprimer ses profondes convictions. Tout au long de sa carrière, il a su rester un scientifique enthousiaste, profondément impliqué et intègre. Et il a su transmettre sa positive attitude à de nombreux chercheurs et j'ai eu la chance d'en faire partie. Est-ce qu'il y a une ou deux questions après cette première exposée ou réservée pour le débat ? Eh bien... Donc vous avez déjà dans le programme, ce sera Geneviève Jolivet qui a travaillé avec Louis-Marie Houdbine et qui va pouvoir décrire les travaux qu'elle a effectués avec lui de manière plus précise et moins générale que l'introduction qui était faite pour donner un panorama général de sa personnalité. Les annonces. Bonjour à tous. Alors je suis très émue de participer aujourd'hui à cet hommage à Louis-Marie Houdbine avec lequel j'ai travaillé de 1986 jusqu'à... jusqu'au moment où il a quitté le laboratoire en 2008. Et je vais être la porte-parole de beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui, qui nous ont accompagnés dans ce laboratoire. j'espère ne pas trop oublier de choses et j'espère ne pas trop déformer ce qui a pu être des travaux qui sont maintenant relativement anciens pour moi. Alors je vais vous décrire tout ce parcours. Comment est-ce qu'on fait pour passer à l'autre ? Voilà, c'est ça. Donc l'aventure démarre dans les années 70 quand Louis-Marie Houdbine est chercheur au centre INRA de Jouy, au laboratoire de physiologie de la lactation. Il travaille sur la physiologie de la glande mammaire dont le développement a ceci d'extrêmement particulier qu'il est cyclique à partir de la gestation avec une croissance phénoménale des structures de synthèse et de sécrétion des protéines du lait qui se produit pendant toute la lactation et une évolution pratiquement totale au moment du sevrage. Dans les années 80, alors, c'est pas celui-là ? Oui. Alors, à ce moment-là, Houdbine, lui, est chargé de travailler sur la régulation de l'expression des gènes majeurs produits par ces organes de sécrétion des protéines du lait et en particulier, il travaille sur l'isolement des ARN messagers de ces protéines, issus de ces gènes et à l'époque, évidemment, pas de PCR, pas de technologie autre que des colonnes de purification et d'affinité. Il isole des polyribosomes, c'est-à-dire des assemblages de messagers en cours de traduction qui sont pris en charge par les ribosomes et il y a ces chaînes de protéines naissantes qui sont reconnues par des anticorps spécifiques des protéines du lait et ces anticorps, c'est ce dont a parlé Yves tout à l'heure, ce sont des anticorps qui ont été produits au laboratoire et on faisait tout au laboratoire. La purification des protéines du lait qui a servi à la production des anticorps, c'était les gens du labo, dont Louis-Marie, qui faisaient ces purifications puis les injections chez les animaux pour les immuniser et récupérer les immuns sérums. Alors, les immuns sérums étaient faits à partir de lapins, de petits ruminants. Il y avait tous ces animaux qui étaient en élevage au centre de joues et avec une excellente expertise de la physiologie de la reproduction dans tous ces domaines. Donc, la glande mammaire, tout de suite, Louis se rend compte qu'elle est un organe capable de synthétiser des quantités massives de protéines. Au début des années 80, il y a la publication de Palmiter et Brinster qui montrent que la production de souris transgéniques qui, après avoir été obtenue par injection d'un gène chimère composé du gène de l'hormone de croissance de rats, sous la dominance du promoteur du gène de la métalloprotéine de souris. Et non seulement les animaux transgéniques existent, ils sont viables, mais on se rend compte que la protéine est produite et cette protéine est fonctionnelle puisque les animaux sont des souris géantes. Et la conclusion de cet article donne toutes les applications futures de la transgénèse. On peut étudier les effets biologiques du produit, on peut modifier les caractères physiologiques de l'animal, on peut les utiliser comme modèle d'étude d'un phénotype donné, on peut corriger des défauts génétiques et on peut produire des protéines d'intérêt dans les animaux. Alors ça, ça ne passe pas sous silence, évidemment. Beaucoup de personnes s'emparent de ça. Et en particulier, dans le cadre des protéines du lait, les premières publications qui sont faites en utilisant des promoteurs de gènes de protéines du lait sont faites dans le cadre de l'étude des oncogènes par utilisation d'un gène d'oncogène, le gène RAS, placé sous la dominance du promoteur du gène WAP de souris. Et les personnes, c'est une des premières publications qui a été faite en utilisant un promoteur de gènes de protéines du lait. Pourquoi ce gène Whey Acidic Protein ? C'est une protéine du petit lait parce que les études de physiologie avaient montré que vraisemblablement ce gène était beaucoup plus spécifique de la lactation que les caséines qui auraient tendance à être produites dès le début de la gestation ou dès la mi-gestation. Donc le contrôle hormonal devait être plus fin avec les promoteurs du gène de la WAP. On se rend compte ainsi que quelques milliers de paires de bases en amont du site d'initiation de la transcription suffisent pour conférer une expression spécifique de la glande mammaire uniquement pendant la lactation. Donc, Oudbin en est convaincu, il faut utiliser les promoteurs des gènes des protéines du lait pour produire des protéines d'intérêt dans le lait d'animaux génétiquement modifiés. En revanche, pas question d'utiliser les promoteurs chez la souris puisque ceux-là ont déjà été utilisés et sont largement utilisés par des concurrents et ça empêcherait toute valorisation avec des brevets possibles. Donc, il faut changer d'espèce. Et pour changer d'espèce, à l'INRA de Jouy, on a le choix puisqu'il y a beaucoup d'espèces qui sont les petits ruminants, les ruminants et le lapin. Le lapin, très intéressant, petite espèce avec une durée de lactation qui est suffisamment importante et un volume de lait qui est récupéré, on peut récupérer 200 millilitres de lait par jour chez une lapine lactante alors que chez une souris, évidemment, c'est quelques centaines de microlitres, grand maximum. Donc, on peut passer chez le lapin sauf que chez le lapin, à l'époque, rien n'est connu à part la physiologie de la lactation et la physiologie de la reproduction qui avait été bien étudiée en particulier par tout le groupe de Charles Thibault et puis la lactation par les études de Closer et de Namur. en ce qui concerne les promoteurs de gènes de protéines du lait, tout est à faire. Il faut donc isoler les CDNA, isoler les gènes, cartographier les régions et là, pas de PCR. Donc, on travaille uniquement avec des enzymes de restriction, des clones dans des phages, dans des plasmides et on utilise ces fragments en transgénèse. Donc, il faut construire les gènes chimères qui vont être utilisés en transgénèse. Chez la souris, les premiers tests qui sont faits au laboratoire, utilisent les 6000 paires de bases en amont du site d'initiation de la transcription du gène WAP pour produire une souris transgénique avec production d'hormones de croissance humaine et on voit ici que, voilà le témoin de l'hormone de croissance, des laits des pistes de Western Blot de lait de la pine normale et ici, des laits de la pine transgénique. on constate qu'il y a une certaine de la présence de l'hormone de croissance dans ce lait. Donc, tout est utilisable et tout de suite, Woodbin décide de déposer un brevet sur les 6700 paires de bases de façon à pouvoir verrouiller en quelque sorte ce nouveau protocole. Il faut également mettre en place la transgénèse chez le lapin, chose qui est très peu faite à l'étranger puisqu'en fait, ce qui limite, c'est les élevages de lapins qui sont au-delà de quelques lapins dans un clapier. Il faut mettre en place cette méthode de production mais, à Jouy, on connaît très bien l'embryon de lapin donc on doit pouvoir le faire. Effectivement, une publication montre qu'on peut obtenir des lapins transgéniques. Le transgène n'est pas un transgène avec un gène de protéines du lait mais c'est la démonstration de la faisibilité de la transgénèse chez le lapin par micro-injection de l'ADN dans l'embryon unicellulaire. Malheureusement, chez le lapin, pas de cellules ES utilisables pour la manipulation génétique chez cette espèce. Ça, ça a été un gros handicap en ce qui concerne toutes les manipulations génétiques que l'on voulait faire ultérieurement. Donc, tout est en place mais très rapidement toutes les personnes qui font de la transgénèse se rendent compte que l'expression du transgène est loin d'être fiable comme on voudrait le voir. L'expression du transgène n'est pas toujours fiable. Un dessin tout simple lorsqu'un fondateur transgénique alors le transgène est localisé ici par ce petit point un fondateur transgénique qui exprime le transgène croisé avec son partenaire non transgénique dans la descendance il y a des animaux transgéniques et des animaux non transgéniques. on s'aperçoit tout de suite que parmi les animaux transgéniques il n'y a que quelques individus qui vont exprimer. C'est le phénomène de variation bigarure d'expression l'expression du transgène n'est pas stable avec les générations elle est variable selon le site d'intégration et comble de malheur il y a des fuites qui peuvent être délétères si le produit de la transgénèse est lui-même un produit dangereux pour la survie de l'animal là c'est le cas de lapins qui étaient transgéniques pour le gène de l'EPO sous la dominance du promoteur du gène de la WAP et bien les animaux nous on savait très bien en allant dans l'animalerie lesquels étaient exprimants et ceux qui n'exprimaient pas ceux qui étaient exprimants ils avaient les oreilles qui étaient rouges violacées autant dire que les animaux étaient morts assez rapidement parce que c'était pas viable donc tout de suite il apparaît qu'il faut améliorer les constructions alors comment faire alors Corinne a bien dit que Woodbin c'était un lecteur compulsif oui c'est vrai et bien il savait déjà en faisant les premiers individus transgéniques qu'il y allait avoir du travail pour trouver ces solutions elles étaient présentes dans la biblio on peut rajouter des introns on peut rajouter des fragments qui sont à l'origine de l'indépendance de l'expression du transgène selon la lignée mais il faut les mettre en oeuvre rapidement il ne faut pas traîner avec Woodbin il ne fallait jamais traîner donc il faut répartir les travaux au sein de l'équipe parce qu'on ne s'en sort pas il y a deux tendances donc d'une part la production des animaux génétiquement modifiés et Woodbin tout de suite crée un atelier de production de souris et de lapins génétiquement modifiés une partie du personnel est dédiée uniquement à ces tâches parce qu'on ne s'en rend pas compte mais faire de la micro-injection pour ceux qui sont dans la salle et qui savent faire ça c'est extrêmement fatigant et c'est très prenant ensuite il faut tester ces animaux les caractériser etc c'est un travail à part entière on ne peut pas faire ça et faire autre chose à côté et puis il entreprend des collaborations à l'époque il n'y a pas d'autres ateliers qui sont encore créés c'est le début la transgènesse se met en place un peu dans tous les instituts la société transgène une société privée créée à Strasbourg l'héberge pendant quelque temps lui permet de faire quelques modèles et très rapidement il y a création de l'entreprise Bioprotein Technologies Louis-Marie Audbine et Jean-Paul Renard sont les deux scientifiques embarqués dans l'affaire Marc Lebozec lui assure le côté financier si je peux dire il va gérer la recherche de fonds pour alimenter cette société et puis par ailleurs il faut faire des études fondamentales parce qu'il faut savoir comment construire ces bons transgènes c'est bien gentil de dire il faut rajouter ceci cela mais comment faire comment choisir dans toute cette littérature qui nous présente des tas de choses qui ont l'air merveilleuses mais finalement à chaque fois ça prend du temps de construire ces transgènes donc il faut mettre du personnel de l'équipe là dessus et par exemple voilà comment le transgène peut être considéré le transgène peut être considéré comme une somme de plusieurs éléments régulateurs qui vont être autour du gène d'intérêt et assurer sa bonne expression par exemple dans ce cas là le gène d'intérêt le gène CD59 c'est un gène qui code pour un régulateur du complément dont la surexpression on attend que la surexpression de ce gène chez des animaux génétiquement modifiés va permettre au greffon issu de ces animaux d'être moins sujet au rejet sur aigu lorsqu'il est greffé sur un autre le promoteur est un promoteur ubiquiste promoteur du gène d'élongation EF1 alpha et puis tous les petits éléments rajoutés dont je vous ai parlé tout à l'heure l'intron qui permet l'addition d'éléments régulateurs le premier intron en particulier dans un gène est souvent très riche en éléments régulateurs il permet également un épissage une maturation convenable des ARN messagers ici un activateur de transcription et de traduction le signal de polyadénylation n'est pas n'importe lequel c'est souvent celui de l'hormone de croissance humaine parce qu'il est particulièrement efficace et puis enfin et surtout ces deux éléments 5'HS4 isolateurs qui sont capables d'assurer l'expression forte et surtout indépendante du site d'intégration du transgène dans le génome en fait ces éléments assurent sont très favorables pour assurer une structure ouverte de la chromatine au niveau du transgène en effet un transgène peut être considéré comme un intrus dans un génome et il a tendance souvent à être englobé dans une structure d'hétérochromatine qui va le rendre complètement étouffé et imperméable à la transcription grâce à la présence de ces éléments qui sont des ouvreurs de chromatine et bien on va avoir la structure du transgène beaucoup plus ouverte beaucoup plus permissive c'est pas pour autant que ça va marcher mais au moins on met plus de billes de notre côté autre stratégie qui est connue par les autres laboratoires un grand fragment d'ADN qui regroupe les éléments régulateurs de l'environnement du gène au sein du génome est supposé contenir tout ce qu'il faut pour que le gène d'intérêt soit exprimé et l'expérience a été faite la démonstration a été faite au laboratoire en prenant un grand fragment de gène de génome de porc 160 000 paires de bases contenant le gène WAP et on s'est aperçu à ce moment là que des lignées de souris transgéniques contenant ce transgène de porc exprimait le transgène WAP porcin toutes de façon forte et le niveau d'expression était proportionnel au nombre de copies intégrées ce qui voulait dire qu'on avait un système puissant et robuste il suffisait donc d'envisager la permutation du gène d'intérêt ex vivo dans le bac qui était capable de cloner ce grand fragment d'ADN par un gène d'intérêt et on obtenait l'expression spécifique de la glande mammaire pendant la lactation expression fiable là Louis-Marie a posé un deuxième brevet et donc c'est ainsi qu'il a été à l'origine d'un grand nombre de publications alors Corinne en a présenté plein d'autres qui sont dans des ouvrages là ce sont des publications dans des revues scientifiques et à ma connaissance il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui ont rédigé ainsi toute une série de principes pour construire les gènes chimères qui feront de bons transgènes et ces principes sont toujours valables à l'heure actuelle alors après est-ce que les gens les suivent ou pas à la limite moi je ne sais pas mais c'est vrai que nous au laboratoire on a toujours essayé de les suivre parce que finalement c'était quand même un plus pour toute la suite et l'objectif d'Oudbin était aussi en effectuant des bonnes constructions c'était d'obtenir des animaux transgéniques efficaces avec le moins d'expérimentation animale possible parce que bien avant toutes les restrictions que nous avons à l'heure actuelle pour faire de l'expérimentation animale Oudbin avait ce souci de ne pas gâcher l'animal vivant pour faire des expériences donc meilleur électrogène mieux en arrive aux résultats intéressants avec le plus petit nombre d'animaux évidemment ces études appellent une analyse plus fondamentale du fonctionnement des promoteurs de gènes alors d'abord parce que quand on a travaillé là-dessus la littérature a toujours regorgé de publications qui décrivent les facteurs de transcription impliqués et le laboratoire voisin de Jean Diane mais également celui de Michel Olivier il y a toute une pépinière autour du laboratoire d'Oudbin étudie la prolactine et les voies de signalisation qui sont induites par l'action de cette hormone au niveau des récepteurs dans la glande mammaire donc les thèmes des recherches de ces différents laboratoires sont complémentaires il faut en profiter il faut donc s'investir dans ce domaine de compréhension du fonctionnement des promoteurs de gènes d'un point de vue plus fondamental que rechercher le simple élément régulateur et c'est une stratégie classique qui a été suivie un gène rapporteur facile à être identifié et puis on fait varier la longueur du promoteur de façon à déterminer par le niveau d'expression du transgène et bien ici niveau fort d'expression pour 6700 paires de bases de promoteurs niveau beaucoup plus faible pour 3000 paires de bases ça veut dire que dans cette région là se trouvent des éléments régulateurs intéressants et on affine au fur et à mesure par des constructions intermédiaires qui vont permettre de beaucoup mieux localiser les systèmes l'obstacle c'est qu'il faut travailler en cellules il vaut mieux travailler en cellules parce que quand on travaille en souris il faudrait une quantité colossale de souris en cellules malheureusement on est limité par la disponibilité ou l'absence de cellules mammaires capables de synthétiser des protéines du lait les cellules les lignées de cellules immortalisées perdent cette capacité et donc il faut isoler transfecter des cellules primaires mammaires ce qui est loin d'être facile mais bon ça a été fait et on a réussi à travailler là dessus par exemple on a montré ainsi alors cette fois c'est sur le gène le promoteur des gènes de caséine on a montré qu'il y avait plusieurs régions qui étaient capables d'interpréter si je peux dire le signal issu de la prolactine sous la forme de facteurs de transcription capables de se fixer en des régions bien précises et on constate également qu'il y a une coopération entre ces différentes régions donc depuis le chapelet de petites régions régulatrices qu'on imaginait au départ le long du promoteur et bien on s'aperçoit qu'en fait il y a des boucles et des loopings qui font que tout ça ça interagit enfin comme je vous ai dit la manipulation des grands fragments d'ADN est intéressante puisque dans un grand fragment d'ADN on est capable d'avoir on peut avoir la chance d'avoir beaucoup d'éléments régulateurs oui mais manipuler ces grands fragments d'ADN c'est pas facile du tout d'abord techniquement tout simplement parce que ces grands fragments se fragmentent se cassent avant même d'être injectables dans la micro-injection donc l'intérêt serait de pouvoir sélectionner dans ces grands fragments quels sont vraiment les éléments régulateurs intéressants et cela on l'a fait par l'analyse de la structure chromatinienne pour caractériser les régions régulatrices en particulier on sait qu'une région régulatrice est une région dans laquelle la structure des histones est particulièrement enrichies en histones acétylées les nucléosomes sont enrichis en histones acétylées et l'enrichissement en histones acétylées est visible ici à ces niveaux qui sont ici le promoteur proximal du gène de la WAP et puis des régions régulatrices distales qu'il aurait été intéressant d'étudier pour pouvoir uniquement conserver ces régions là dans des constructions alors Woodbin ne manquait pas d'idées évidemment il y avait également des tas d'autres projets qui étaient abordés dans le laboratoire il n'avait pas lâché du tout le pied sur l'étude des hormones lactogènes mais il avait été contacté pour rechercher des molécules lactogènes issues de plantes alors ça c'était le chimiste qui s'était mis sur les rangs et avec une personne du Burkina Faso l'Aya Sawadogo il avait mis en place la mise en évidence d'un facteur issu de déchets de brasserie également le chimiste et le biochimiste étude des protéines kinase puisque l'activation par la prolactine du récepteur et des facteurs de transcription se passe par des phénomènes de phosphorylation donc toutes ces phosphorylations avaient été également largement étudiées et puis tentative d'immortalisation de cellules mammaires je vous ai dit la cellule dans laquelle on transfecte nos gènes pour tester leur efficacité il fallait trouver ça aurait été bien de pouvoir trouver le graal c'est à dire la cellule mammaire immortalisée encore bien différenciée malheureusement ça a tourné court et ça on n'a jamais réussi à obtenir quelque chose malgré des tentatives nombreuses et maintenant alors maintenant où en est l'amélioration du fonctionnement des transgènes et bien le schéma a été complètement modifié par l'utilisation des nouvelles technologies de modification ciblées du génome vous avez entendu du système CRISPR-Cas9 voilà ici Cas9 cette grosse protéine qui est capable en association avec un petit ARN de cibler spécifiquement une région du génome et on peut à ce moment là soit faire des clivages avec des réparations qui vont induire des mutations spontanées avec des décalages du cadre de lecture soit une recombinaison homologue pour introduire un fragment un gène d'intérêt par exemple et à ce moment là ces technologies fonctionnent extrêmement bien chez le lapin donc ça ça a été ça a balayé en quelque sorte toute tentative d'utilisation des autres des autres fragments et d'amélioration surtout du fonctionnement des transgènes par les voies classiques que Houdby n'avait utilisées que devient la transgénèse chez le lapin alors la technologie de transgénèse elle reste toujours uniquement par micro-injection dans l'embryon unicellulaire les cellules ES comme je vous l'ai dit dès qu'elles sont elles existent mais dès qu'elles sont en culture pendant un petit moment qui leur permettrait d'être elles-mêmes transformées elles se différencient et elles sont incapables de coloniser la masse cellulaire interne de l'embryon et les nouvelles technologies CRISPR-Cas9 étant très intéressantes et bien c'est comme ça qu'on peut faire toutes les mutations ciblées dans le génome du lapin que deviennent les divers ateliers transgénèse lapin alors Bioprotein Technologies a été racheté par le groupe Farming en 2009-2010 alors depuis ils sont installés au Génopole Farming régulièrement leur donne du travail ils ont le temps de travailler ils ont toute la finance qu'ils veulent pour l'instant les projets qu'ils ont fait depuis 2010 n'ont toujours pas été en valorisation en pharmacologie et puis l'atelier de jouer en Josas il existe toujours avec plusieurs lignées qui sont à l'heure actuelle encore en analyse les autres ateliers alors je les ai cités parce que quand même c'est assez impressionnant autant pour les souris transgéniques il y a des ateliers un peu partout dans beaucoup d'universités en ce qui concerne le lapin 4 pays 3 pays à l'heure actuelle pas plus les productions de protéines médicaments dans le lait où est-ce qu'on en est et bien 2 productions seulement l'atrine l'antithrombine recombinante humaine le ruconest qui sont 2 protéines donc ça pour traiter les déficiences d'antithrombine et le ruconest pour traiter les patients atteints d'une maladie génétique l'angiodème héréditaire ce sont des chèvres transgéniques dans ce cas ce sont des lapins transgéniques dans celui-ci avec des promoteurs de gènes des protéines du lait il y a eu pour l'atrine une autorisation d'utilisation mais l'autorisation a été retirée par l'Europe en 2016 alors l'autorisation a été retirée vraisemblablement parce que le produit n'est pas parfait les glycosidations de l'atrine recombinante ne sont pas les glycosidations du produit que l'on pourrait isoler du sang et de ce fait en traitant les patients si on traite les patients de façon régulière avec ce produit on risque d'induire une résistance donc le produit n'est pas parfait le ruconest en revanche il est parfait les glycosidations sont tout à fait ce que l'on veut et le produit est à l'heure actuelle utilisé la seule chose qu'il faut vérifier évidemment c'est vérifier avant l'utilisation l'absence de réaction médiée par les IGE contre les allergènes de lapin et maintenant le dernier volet c'est la différenciation de la cellule mammaire sur lequel volet sur lequel Oudbin avait à peine commencé à travailler évidemment maintenant il y a énormément de travaux qui ont été faits là dessus le cancer a tiré les études vers le haut et bien beaucoup d'études d'épigénomique de transcriptomique de protéomique etc. pour montrer comment se fait la filiation des cellules à partir de la cellule souche mammaire jusqu'à la cellule épithéliale sécrétrice également pour les cellules de soutien cellules myoépithéliales et pour finir je vais citer un petit peu le nom des personnes de l'équipe de Louis-Marie Oudbin les étudiants Corinne en a déjà parlé beaucoup le personnel de bioprotéines technologiste alors il y a beaucoup d'autres personnes j'ai simplement cité Marc Lebozec puisque c'est lui qui a été le fondateur financier du projet Pierre-Jean-Ripolle Véronique Turquois sont encore les employés de bioprotéines de ce qui reste de bioprotéines chez Farmingel et alors je marque aussi les très nombreux autres collègues INRA ou autres de tout pays collaborateurs partenaires de projet parce que je vais finir là-dessus pour dire que Oudbin a travaillé finalement à une époque où internet n'existait pas il a vu le début d'internet et il avait quand même un réseau un réseau fabuleux un carnet d'adresses extraordinaire il suffisait d'aller voir Oudbin pour lui demander qui pouvait s'intéresser à tel sujet qui pouvait nous aider dans telle direction et bien Oudbin tout de suite c'était comme sa bibliographie il était capable de sortir de sortir le nom de la personne et non seulement de le sortir mais de la contacter pour nous et de faire en sorte que cette personne soit capable de nous contacter et d'entamer des démarches de partenariat voilà je vous remercie sur le chat on a pas une question mais on a un témoignage complémentaire de Bertrand Pain qui dit merci à Corine pour les vocations de ses nombreuses activités implication et passion j'ajouterais qu'il était aussi fortement impliqué dans les concours de recrutement et j'en remercie car avec Louis-Marie ainsi que Jean-Paul donc je suppose que c'est Jean-Paul Renard les deux ont été mes rapporteurs lors de mon recrutement à l'INRA en 1991 voilà c'était la course la course il y a eu une espèce d'émulation parce que les équipes étrangères allaient vite aussi et il fallait vraiment se trouver sur le devant de la scène alors effectivement avec le lapin on avait une niche qui était bien intéressante parce que personne d'autre ne travaillait sur le lapin mais il y avait un petit jeu également d'aller-retour toutes les données qui étaient mises en évidence chez la souris nous servaient après chez le lapin et on se souvient tous d'Houdbine alors ça c'est quelque chose que je voulais aussi citer Houdbine revenant de congrès ou même d'une discussion avec des collègues à droite à gauche à Paris n'importe où il avait dans sa poche un petit tube et pendorf et puis il donnait ça à Claudine Puissant il dit tenez voilà vous avez ça il y avait un petit crobar sur un bout de papier avec la carte de restriction il donnait ça à Joé Attal Claudine faisait l'amplification du plasmide Joé devait extirper de là-dedans le fragment intéressant et Marie-Claire Théron devait utiliser la construction de gènes que Joé avait faite pour transfecter dans des cellules et tout ça devait être fait pour après-demain évidemment bon sachant que le temps de croissance d'une bactérie ne le permettait pas mais bon il fallait il fallait il fallait voilà et c'était une émulation permanente à cause de ça vous étiez les compétiteurs hors France alors pour la définition des éléments intéressants dans la régulation il n'y avait pas grand monde en revanche pour tout ce qui était décortiquage fondamental du mode d'action des facteurs de transgénèse il y avait le groupe de Jeff Rosen qui était à la fois un ami et un compétiteur le groupe de Berndgröner en Allemagne oui et donc ces gens là étaient à la fois on les invitait mais on savait très bien que si c'était eux qui publiaient en avant avant nous la mise en évidence d'un facteur de transcription ça veut dire qu'on était un petit peu derrière etc donc il y avait toujours cette espèce de compétition c'est vrai et puis quand même pour la production de protéines recombinantes Woodbin se disait que plus vite on arriverait à mettre quelque chose sur le marché plus vite on serait convaincant parce que c'était ça aussi il savait très bien que les OGM ça allait poser des problèmes il savait très bien qu'il faudrait convaincre les frileux et l'objectif c'était de montrer que il y avait un plus avec ces protéines parce que quand elles étaient issues d'un produit animal il y avait moins de risque de transmission on était en plein soit dans la vache folle soit dans le HIV donc il y avait moins de risque de transmission d'une maladie alors c'est vrai que la vache folle ça l'avait un petit peu refroidi c'était dit mince on ne va pas pouvoir se servir de bovin pour faire nos manipulations parce qu'on risque de transmettre quelque chose qui est dangereux potentiellement pour l'espèce humaine mais c'est vrai que chez le lapin il n'y avait pas trop cet écueil là voilà c'était ce genre de et puis quand ils ont créé bioprotéines il fallait quand même qu'il y ait un retour sur investissement il y a eu beaucoup beaucoup d'investissements qui ont été faits par l'INRA d'une part l'INRA a mis beaucoup de billes au départ à la construction et puis après par les financeurs qui ont chacun apporté des choses et qui voulaient leur retour sur investissement et malheureusement ils ne l'ont pas eu parce que ça il faut bien le dire bioprotéines du temps de sa vie ne me trompe pas Bruno du temps de sa vie Bruno a été un des fidèles piliers de bioprotéines et du temps de la vie de bioprotéines il n'y a pas eu de production de lait de protéines recombinantes d'intérêt médical dans le lait d'animaux génétiquement maudits dans le lait de lapin malheureusement c'est long c'est long à produire la production de l'animal est longue la production du produit est longue après la purification est un casse-tête peut-être un casse-tête oui question oui c'est bon pardon la glycosylation évidemment travaillant sur les hormones glycoprotéiques ça me ronge beaucoup tu parlais de la trine tout à l'heure en disant la glycosylation n'est pas la bonne oui c'est pas la bonne parce que c'était pas la bonne espèce donc on pouvait pas l'utiliser oui tout 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 à la fois à la fois chez la chèvre l'équipement enzymatique n'est pas le même et dans la glande mammaire de chèvre l'équipement enzymatique n'est pas le bon soit dans une lignée humaine soit tu changes toutes les molécules de glycos toutes les enzymes de glycosylation tu humanises complètement le système pourquoi pas il y en a qui ont pensé est-ce qu'il y avait dans la médecine humaine précisément des recherches similaires sur la lactation sur la lactation le rôle de la prolactine oui c'est connu depuis longtemps les recherches humaines ont très rapidement été sur la tumorigenisation la production de tumeurs d'où les premiers papiers d'ailleurs qui ont été les papiers du laboratoire de Gerlinger à Strasbourg qui étaient justement pour étudier le rôle des oncogènes ciblés ils voulaient faire des modèles de l'incidence des tumeurs pour continuer pour poursuivre l'oncogène race dans le micro monsieur s'il vous plaît plus près on ne vous entend pas l'enregistrement alors je vais parler plus fort pour poursuivre l'oncogène race auquel tu as fait allusion passer sur la promoteur le promoteur des WAP le choix avait été fait à ce stade là c'était un modèle ou c'est parce que déjà dans le labo de Pierre Gerlinger il voulait en venant chez vous que race soit produit pour des utilisations scientifiques non alors d'abord Gerlinger n'est pas venu chez nous il avait son il était en train de créer son atelier de transgénèse donc lui avait créé un atelier de transgénèse à Strasbourg à l'IBMC et il travaillait sur les oncogènes donc c'était lui son propre travail il voulait un modèle il voulait un modèle d'oncogènes dans la cellule mammaire voir comment comment démarrait le phénomène de dédifférenciation de la cellule mammaire différenciée donc il voulait un modèle cellulaire il voulait un modèle cellulaire et qu'est-ce qu'on connaissait qu'est-ce qu'on connaissait à ce moment-là du promoteur WAP rien si ce n'est qu'il y avait une Tata Box enfin non puisque dans la WAP il n'y a même pas une Tata Box canonique enfin si on suppose qu'il y a une Tata Box à un endroit donné rien du tout on ne savait rien du tout il a mis 6000 paires de bases pour quelle raison bien tout simplement parce que les enzymes de restriction lui permettaient d'enlever facilement du phage dans lequel il avait sous-cloné le fragment génome et ça lui permettait d'avoir 6000 paires de bases en amont il s'est dit on y va de toute façon les premières constructions la construction de Palmiter et Brinster étaient faites avec quelques centaines de paires de bases quelques centaines de paires de bases du gène de métallothionine le rare non alors c'est métallothionine de souris donc c'est ubiquiste et au moins ça fonctionne donc on savait déjà qu'en mettant quelques centaines de paires de bases ça aurait fonctionné le graal c'était d'obtenir la production glande mammaire lactation et ça il l'a eu avec 6000 paires de bases en fait les 6700 paires de bases étaient même trop puisqu'on l'avait avec moins que ça mais bon on était coincé avec les sites de restriction puisqu'on ne savait pas faire autre chose on n'avait pas la PCR on n'avait pas les possibilités de sous-clonage très simples alors tu as parlé mais beaucoup plus tard dans l'exposé enfin tard tu as parlé dans toute la démarche avec le rôle de l'environnement chromatinien t'as employé le mot chromatinien tout de suite pourquoi il n'y a pas eu cette c'est une question que je pose comme ça pourquoi il n'y a pas eu le travail fait autour plus précisément des séquences promotrices en regardant dans quel environnement chromatinien est situé dans les différentes cellules auxquelles vous aviez accueillé il a été fait il a été fait je ne l'ai pas montré ici ça a été fait déjà nous on l'avait fait relativement grossièrement avec avec les histones acétylées on voit très bien qu'au niveau du promoteur de la WAP il y a une hyper acétylation des histones des nucléosomes présents à ce niveau là et puis actuellement je crois que c'est Monique Rinschkeld qui a travaillé d'ailleurs avec Eve Devinois elles ont montré que l'ouverture de la chromatine d'une façon générale dans les cellules épithéliales mammaires au moment de la lactation et au niveau des gènes des protéines du lait était particulièrement forte donc structure ouverte alors que dans la même glande mammaire mais non lactante il n'y avait que le promoteur qui était ouvert et dans le foie par exemple il n'y a rien du rien n'est ouvert il n'y a pas d'acétylation du tout donc on voit très bien que dans une glande mammaire pubère prête à répondre il y a le promoteur qui est permissif à la transcription dans la lactation tout est ouvert et tout était énormément transcrit et ensuite ça se reverrouille au moment de l'involution donc ça c'est décrit à l'heure actuelle c'est décrit la glande mammaire est une glande d'activité cyclique et ça ça aurait pu être étudié à partir du même animal des prélèvements sur la glande mammaire à différents stades physiologiques c'est comme ça que vous faisiez ? non nous on faisait alors on a on le on faisait pas de près on faisait des prélèvements on avait suffisamment chez le lapin d'animaux à des stades différents donc on prenait gestation lactation etc et puis sinon chez la truie on a travaillé chez la truie on allait à Nousilly on faisait des prélèvements chez des truies gestantes ou lactantes qui étaient à l'abattoir et on nous disait bon ben là il y aura des truies à tel stade de gestation qu'on va abattre et nous on venait récupérer le tissu pour faire ses analyses voilà je vais être obligé de couper là parce que sinon j'ai mon petit à t'arrer ah bon donc Jean-Luc Villotte qui va nous faire sa présentation donc qui est sur d'autres aspects du travail qui a été fait par Audbine ou avec Audbine à Jouy bien merci merci beaucoup tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de participer à cette journée commémorative et de présenter certains des travaux de Louis-Marie Audbine j'ai eu la chance de côtoyer tout au long de ma carrière Louis-Marie Audbine bien qu'étant dans une unité différente et Louis-Marie m'avait fait l'immense honneur d'être rapporteur de ma thèse il y a déjà beaucoup 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 d'années et les travaux après l'exposé de Geneviève qui vous a présenté le tripode qui a été quand même le coeur du travail de Louis-Marie Audbine c'est à dire la glande mammaire avec notamment la production de protéines pharmaceutiques dans le lait associé à cela la transgénèse avec également la connaissance sur la régulation en six de l'expression des gènes et le tout pour développer un modèle qui lui tenait à coeur qui était le lapin transgénique et bien je voudrais illustrer les autres applications que Louis-Marie a mis en place au cours de sa carrière plus axées sur les deux derniers points d'appui qui sont les connaissances de la régulation en six et la transgénèse et le modèle lapin et applications qui vont toutes tourner autour de la santé santé animale d'une part et santé humaine d'autre part au niveau de la santé animale un des premiers travails qui a été accompli par Louis-Marie et qui était plus axé sur des problèmes d'expression était d'essayer de mettre au point des systèmes par la transgénèse pour conférer à l'animal une résistance par rapport à des virus et avoir des systèmes aussi génériques que possible c'est à dire qui étaient appliqués dans le cas de Louis-Marie pour le virus d'Ogeski mais qui pouvaient être extrapolés pour lutter contre d'autres attaques virales alors le virus d'Ogeski c'est un virus qui attaque notamment les élevages porcins qui peut provoquer des dégâts considérables notamment des avortements la mortalité des porcelets et des syndromes respiratoires importants chez l'adulte la France est considérée comme indemne depuis 2008 même si le virus circule toujours au niveau de la faune sauvage et notamment au niveau des espèces de sangliers et vous avez peut-être suivi dans les journaux les cas récents de chiens de chasse contaminés par le virus d'Ogeski entraînant leur décès la première approche que va tenter Louis-Marie en collaboration avec une équipe japonaise va consister à essayer de piéger le virus en bloquant son entrée par expression de son récepteur membranaire sous une forme circulante ainsi lorsque le virus va se retrouver dans l'organisme il va interagir avec cette forme circulante qui va l'empêcher d'interagir avec la membrane de la cellule et ainsi de pénétrer dans la cellule donc c'est ce type de construction qui a été mis au point par Louis-Marie qui a été testé dans des souris trongéniques et il va observer d'une part comme illustré sur le western la présence effectivement de la protéine circulante et de oui de la protéine circulante avec le domaine de reconnaissance du virus et d'autre part il va pouvoir vérifier que la présence de cette protéine est associée à une meilleure résistance des souris transgéniques lorsqu'elles sont en présence du virus d'Ogeski avec un taux de survie approchant 100% dans beaucoup de ces lignes par ailleurs à la droite de l'écran il est confirmé que cette résistance est associée à une moindre pénétration du virus dans la cellule puisqu'on ne retrouve pas son ADN notamment ici dans des cellules de ganglions alors ces résultats étaient extrêmement prometteurs maintenant quand on les analyse un peu plus ils posent un certain nombre de questions et notamment l'une d'entre elles est que la résistance qui est conférée par la forme circulante n'est pas corrélée à la quantité de cette forme circulante la lignée 37 par exemple qui exprime relativement peu en fait la protéine circulante a un taux de protection supérieur par exemple à celui de la lignée 33 et ces observations restent à être expliquées la deuxième approche résulte de travaux qui ont été publiés dans les années 90 début des années 2000 qu'on a répertoriés sous l'appellation interférence ARN qui est travaux qui montraient l'existence de petits ARN dans les cellules de plantes puis dans les cellules d'animaux et de nématodes par exemple et ces petits ARN avaient la capacité d'aller s'hybrider sur l'ARN messager et ce faisant de bloquer la traduction de l'ARN messager voire d'entraîner sa dégradation et Louis-Marie j'ai souvenir un souvenir précis au moment de l'apparition de ces articles de Louis-Marie débarquant dans mon bureau avec l'article à la main me disant est-ce que vous l'avez lu est-ce que vous l'avez lu c'est une révolution dans la biologie il faut travailler dessus et effectivement en fait l'avenir lui donnera raison puisque ça a effectivement eu un impact considérable sur les travaux futurs l'interférence ARN il va essayer de l'utiliser pour bloquer cette fois-ci non pas l'entrée du virus mais sa réplication et pour ce faire il va être se heurter à une difficulté que m'ont rencontré de nombreux laboratoires c'est comment exprimer ces petits ARN en transgénèse et c'était une démarche extrêmement compliquée et sans entrer dans les détails on voit toute l'ingéniosité de Louis-Marie dans les constructions qu'il a mises au point ici qui associent différents types de promoteurs certains allant servir d'ouverture pour ouvrir la chromatine d'autres avec d'autres types de promoteurs des ARN polymas 3 servant à exprimer spécifiquement ces petits ARN ces constructions très édulcorées vont permettre effectivement l'obtention de souris transgéniques qui expriment ces ARN interférents ils vont permettre également de conférer à ces lignées une résistance modérée cependant à l'infection virale et troisième élément important ils vont permettre de vérifier que l'expression de ces petits ARN chez l'animal ne provoque pas une réaction immunitaire innée comme on pouvait le craindre par expression d'ARN double brun donc ces résultats étaient prometteurs ils demandaient cependant encore du travail pour pouvoir être utilisés et il y a eu depuis beaucoup de recherches sur l'optimisation de l'utilisation des ARN interférents et ces recherches continuent encore à l'heure actuelle le deuxième volet en termes de santé animale sur lequel a travaillé Louis-Marie résulte plus une particularité du lapin et de son expertise en transgénèse à savoir que c'est une espèce qui est relativement récalcitrante par rapport au prion et au sein du laboratoire des biotechnologies à Inrae et bien il y avait la juxtaposition du laboratoire de Louis-Marie-Houdbine et un laboratoire de pointe sur l'analyse des maladies à prion dirigé par un éminent spécialiste présent dans la salle qui est autre que Hubert Lod ce travail s'intéresse donc au prion alors qu'est-ce que c'est qu'un prion c'est un agent transmissible non conventionnel en fait c'est une protéine de l'autre qui est la protéine PRP qui va se retrouver sous une forme anormalement repliée pathogénique qui va acquérir lui permet d'acquérir un certain nombre de propriétés toxiques la première c'est de résister aux protéases la deuxième c'est de s'agréger et de transconformer la protéine PRP cellulaire pour lui faire adopter la même conformation pathogénique cette formation d'agrégat va permettre la propagation de l'action infectieux qui va progressivement atteindre le système nerveux central et là provoquer des mécanismes de neurodégénérescence de spongioze avec malheureusement une issue fatale ces maladies on les retrouve dans de nombreuses espèces elles existent chez l'homme c'est le cas de la maladie de Cresfeld-Jacobs de la maladie de Kourou mais elles existent également chez des espèces de rente il existe la tremplante du mouton qui était connue depuis plusieurs centaines d'années la maladie de la vache folle qui a eu une publicité énorme lors de son apparition dans les années 80 par sa capacité de franchissement de barrières d'espèce et son pouvoir zoonotétique notamment d'infection de l'homme via la consommation de viande contaminée avec l'apparition du nouveau ce qui va être appelé le nouveau variant de Cresfeld-Jacobs et plus récemment la maladie par exemple du dépérissement chronique des cervidés qui jusqu'à présent était localisée essentiellement en Amérique du Nord où elle a s'est propagée très rapidement tout au nord de l'Amérique et au Canada et qui malheureusement est apparu depuis quelques années en Europe du Nord et qui risque de même de se propager dans toute l'Europe avec un pouvoir zoonotique jusqu'à présent peu évalué quels sont les facteurs de résistance d'un individu par rapport à cet agent pathogène lorsqu'on l'étudie au niveau à l'intérieur d'une espèce la génétique a démontré qu'il y avait principalement un locus responsable de l'héritabilité de la moindre sensibilité ce locus c'est celui qui code pour la protéine PRP c'est le gène PRNP et chez les moutons par exemple il existe plusieurs allèles associées à des capacités de résistance variables par rapport aux agents de la tremblante du mouton et ça va être la base même de la sélection génétique qui vise à éradiquer la tremblante dans les espèces ovines lorsqu'on s'intéresse à la transmission inter-espèces plusieurs hypothèses peuvent être avancées la première ça peut être une divergence entre l'agent pathogène et la séquence de la PRP de l'hôte et cette divergence structurelle peut handicaper l'interaction entre l'agent pathogène et la PRP de l'hôte et ne pas conduire à la conversion et à la propagation de l'agent pathogène on peut également évoquer certaines protéines PRP à l'aide de la protéine PRP qui peuvent avoir des propriétés intrinsèques et être naturellement résistantes à la transconformation c'est le cas par exemple chez le chien de certaines mutations qui confèrent à cette PRP une absence de transconformation enfin troisième hypothèse on peut très bien envisager qu'une espèce est résistante naturellement parce qu'elle a une spécificité physiologique qui fait qu'elle ne va pas transconformer ou propager l'agent infectieux et l'identification à ce moment là de la spécificité de cette espèce et des voies métaboliques impliquées serait un immense espoir pour trouver des voies thérapeutiques pour lutter contre cette pathologie et parmi les espèces réfractaires il se trouve que le lapin en est une et qui a été identifié très rapidement dans les premiers travaux de Gadjudsek de 1973 et des travaux suivants comme étant effectivement un anipal naturellement extrêmement résistant au prix les discussions entre Hubert et Louis-Marie vont conduire à la mise au point d'un modèle expérimental assez étonnant assez très beau modèle expérimental qui va consister à exprimer dans le lapin une protéine transconformable facilement qui est la PRP VRQ ovine qui était connue pour être très sensible à la tremblante du mouton ces lapins transgéniques vont donc exprimer la PRP et ils vont être infectés par le prion de la tremblante et les résultats ne sont pas faits attendre les lapins vont tomber malades démontrant avec toutes les caractéristiques d'une tremblante démontrant que la résistance du lapin n'est pas liée à une spécificité d'espèce mais probablement à la nature de la protéine PRP qu'elle exprime et malheureusement cette étude n'aura pas pu être conduite jusqu'à son terme pour des raisons institutionnelles mais des travaux ultérieurs vont démontrer effectivement que la résistance du lapin est bien associée la faible susceptibilité des lapins et bien liée à la séquence de la PRP si on passe maintenant à l'utilisation en santé humaine du modèle lapin et de la transgenèse par Louis-Marie on peut d'abord commencer par ces études sur l'utilisation dans les expériences de la xénotransplantation elles sont basées sur un constat malheureux qui est que il y a encore à l'heure actuelle vous avez ici un diagramme qui représente le nombre de personnes en attente d'organes aux Etats-Unis et le nombre de personnes qui ont pu avoir une transplantation dans l'année 2021 et on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes en attente que de personnes qui peuvent être transplantées ce qui résulte malheureusement dans une mortalité importante de ces patients avant de pouvoir être opérées Louis-Marie lorsqu'on veut utiliser ces organes d'une espèce dans une autre comme Geneviève l'a évoqué et bien on est confronté à ce qu'on appelle le rejet sur aigu qui est associé à l'activation du complément dès les années 70 ce mécanisme de rejet a été identifié les protéines qui pouvaient réguler le complément identifié et Louis-Marie va mettre son talent de transgénéticien pour exprimer des protéines inhibitrices du complément CD55 et CD59 dans des lapins transgéniques afin d'obtenir en fait chez ces animaux le maximum d'organes potentiellement utilisables parce que exprimant tous à des niveaux convenables ces deux protéines et les expériences il va réaliser ces expériences montrer l'obtention de ces lignées de lapins transgéniques et démontrer effectivement que les cellules par exemple endothéliales aortiques de ces lapins si elles expriment une de ces protéines sont quand même protégées reçoivent une bonne protection contre du sérum humain et si elles expriment les deux cette protection est encore plus accentuée ces résultats extrêmement prometteurs vont conduire également à l'utilisation de cette même construction dans des pores cette fois-ci et des essais de xénogreffe de reins de dépor transgéniques sur des babouins qui ont été faits à partir donc en parallèle de reins de pores contrôles et de pores transgéniques et ce qui a pu être démontré c'est que grâce à cette expression ubiquiste et bien les reins des pores transgéniques vont éviter le rejet sur aigu et pouvoir persister chez le babouin plus de 4-5 jours avant malheureusement que d'autres mécanismes de rejet se mettent en marche notamment la réjection vasculaire il faut savoir donc et comme Geneviève l'avait mentionné toutes ces expériences sont menées avant la révolution CRISPR-Cas9 et vous avez ici simplement je ne vais pas du tout la commenter mais une liste des gènes qui ont été identifiés et pour lesquelles il conviendrait de modifier les animaux pour essayer d'optimiser d'humaniser au maximum les organes avant la xénotransplantation et vous avez des gènes qui doivent être exprimés c'était le cas par exemple de CD55 et CD59 et vous avez aussi une liste extrêmement conséquente de gènes à invalider et le développement de CRISPR-Cas9 va être un outil essentiel pour essayer d'aboutir à ces réalisations vous avez sans doute suivi dans la littérature dans les informations récentes en début d'année l'essai de xénogreffe d'un coeur de port chez un patient malheureusement en phase terminale ça a été un semi-succès ça a été un succès en ce sens que ce coeur a pu fonctionner pendant deux mois chez le patient malheureusement après deux mois il s'est arrêté et a été invoqué mais je n'ai pas eu trop de détails dessus a été invoqué la possible présence d'un cytomégalovirus dans le greffon qui aurait été la cause de l'arrêt de son fonctionnement il faut savoir que ce coeur donc il a été produit par une société qui s'appelle Revivicor avait l'animal dont il est issu avait subi 4 invalidations géniques et 6 transgénèses additives avant d'être utilisé dans cette expérience les autres expériences je vais aller un peu plus rapidement vont mettre à profit la physiologie particulière du lapin il lui arrive à utiliser son talent de transgénéticien au service d'études sur le métabolisme lipidique de par la proximité physiologique en fait entre la physiologie du lapin des lipides pour les lipides et la physiologie humaine une des pathologies sur laquelle il a travaillé c'est l'atérosclérose une des principales causes de la létalité dans le monde et dès le début du siècle dernier dans les années 1900 il avait été démontré que le lapin était un excellent modèle pour cette pathologie développant naturellement si on l'alimentait avec une alimentation trop riche des pathologies similaires aux pathologies humaines Louis-Marie va travailler avec plusieurs unités INSERM pour étudier dans ce cadre le rôle bénéfique suspecté de certains gènes qui sont des constituants des transporteurs des lipides du cholestérol des triglycérides dans le sang vers le foie et notamment les apolipoprotéines et l'apolipoprotéine A1 qui est un des constituants des protéines lipidiques à haute densité des HDL et ce qu'il va démontrer par une transgénèse additive en utilisant le promoteur endogène de la peau A1 humaine c'est d'une part qu'il était à même d'obtenir une expression de cette protéine dans le foie challengée par une alimentation très riche et bien il développait une bien meilleure résistance à l'arthérosclérose associée à un meilleur transport des matières grasses dans les artères les mêmes types d'expériences vont être menées également par Louis-Marie pour valider le rôle bénéfique de la polypoprotéine C1 ces mêmes constructions vont également être utilisées pour étudier le rôle l'effet des fibrates qui sont des molécules pharmaceutiques utilisées comme médicaments avec les statines pour essayer de réguler le métabolisme lipidique chez les patients et si le rôle chez l'homme une vitro avait été montré comme induisant l'expression des apolipoprotéines et bien les expériences chez les rongeurs vont être assez paradoxales puisque si on donne les mêmes fibrates à des souris on observe au contraire une diminution de la polypoprotéine et d'autre part une activation de la prolifération des péroxysomes qui est exacerbée pouvant conduire à des hépatocarcinaux donc cet effet était assez inquiétant et le modèle de Louis-Marie va permettre d'étudier plus finement l'effet des fibrates et lorsque ces lapins transgéniques vont être soumis à ce traitement pharmacologique il confirme que les fibrates augmentent et assez spécifiquement l'expression de la polypoprotéine A1 ne touchant pas celle de la polypoprotéine de lapin d'une part et d'autre part qu'elles n'induissent aucunement comme ça a été observé chez les rongeurs chez les lapins il n'y a aucun effet de proliférateur une réponse proliférative des péroxysomes ce qui était donc un résultat extrêmement rassurant il va également utiliser cette proximité entre l'homme et le lapin pour étudier l'effet de certains gènes contre l'obésité qui est une autre pathologie assez commune et ce gène c'est un gène qui s'appelle APOBEC qu'on trouve exprimé dans les cellules épithéliales intestinales chez l'homme et chez le lapin mais qui est absent chez les rongeurs et l'expression de ce gène dans les cellules intestinales conduit à la production d'une protéine d'une apolipoprotéine particulière qui est APOB48 qui elle en participant à la formation des kilomicrons va permettre une absorption meilleure des matières grasses de l'alimentation pour les transporter dans l'organisme il va re-inhiber cette expression du gène APOBEC en revenant sur l'approche ARN interférent et démontrer que l'inhibition de l'expression d'APOBEC permet effectivement de diminuer la prise de l'absorption de graisse alimentaire chez ces animaux qui vont développer un phénotype maigre comme je l'ai mentionné tous les travaux de Riemary étaient avant l'avènement du système CRISPR-Cas9 et le système CRISPR-Cas9 a une conséquence importante sur la multiplication des modèles possibles et une des applications à l'heure actuelle que l'on voit c'est une recherche de l'adaptation des modèles expérimentaux par rapport à la question biologique un peu à l'instar de ce qu'avait fait Louis-Marie avec ses lapins et la physiologie lipidique et on peut citer par exemple l'utilisation de primates pour modéliser certaines neuropathies c'est le cas de la maladie de Parkinson c'est le cas de l'autisme et ces modèles animaux permettent également des études pharmacologiques je voulais citer également parce que c'est issu de l'unité dans laquelle a travaillé Louis-Marie à INRAE l'utilisation maintenant des lapins et des petits ruminants pour étudier des gènes impliqués dans la différenciation godanique sachant que la souris est à ce titre un très très mauvais modèle pour comprendre les mécanismes existants chez l'homme les autres applications de CRISPR-Cas9 vont permettre également d'étendre le champ du possible en termes d'édition des gènes d'hommes et caractères de production en s'appliquant principalement encore à l'heure actuelle à des caractères indéterministes monogéniques on peut citer par exemple la myostatine dont on sait que l'invalidation entraîne une hyperprolificité et il serait sans doute plus rapide maintenant de dénumérer les espèces chez lesquelles la myostatine n'a pas été invalidée que de tenter de lister les espèces chez qui elle a été tant elles sont nombreuses d'autre part CRISPR-Cas9 peut permettre également pourra sans doute permettre maintenant la mise en place de multiplexage c'est à dire de pouvoir manipuler en parallèle plusieurs gènes par une même intervention permettant de commencer à travailler sur des caractères indéterminismes polygéniques et peut-être même à terme des caractères quantitatifs CRISPR-Cas9 et la transgénèse ont reçu des applications commerciales notamment chez les poissons et je vous présente ici trois exemples un OGM classique qui est le saumon aquabunti qui a été commercialisé en Amérique du Nord le tilapia pour lequel la myostatine a été invalidée et qui est commercialisée en Amérique du Sud et plus récemment est apparue la dorade rouge au Japon également invalidée pour la myostatine on peut citer également le glofish mais qui lui est plus utilisé comme poisson d'ornement et qui a reçu une autorisation de commercialisation ces autorisations elles reflètent surtout une différence dans la législation appliquée à ces manipulations suivant le pays avec des pays dans lesquels il existe des exclusions dont par exemple pour certains l'utilisation de CRISPR-159 pour une simple invalidation et des pays au contraire où la réglementation est beaucoup plus stricte et toute manipulation avec un système d'intervention conduit à être catalogué organismes génétiquement modifiés et je cite cela parce que comme ça a été déjà dit et notamment par Corinne Louis-Marie a contribué à éclairer et à alimenter le débat sur ces aspects réglementaires par sa participation à de nombreuses commissions notamment la commission de génétique et la commission des biotechnologies de l'ABSA alors pour conclure je voudrais revenir sur l'étendue incroyable des applications mises en place par Louis-Marie Audebine dans le domaine de la santé santé animale santé humaine avec cette dualité qui n'arrêtait pas de se communiquer entre elles entre la transgénèse la manipulation des outils de vectorisation et la physiologie des animaux qu'il étudiait il a mis en place une variété d'outils et d'approches qui sont encore utilisés on a cité l'atelier par exemple de l'INRAE il faut savoir que c'est encore utilisé malheureusement suite à de nombreux départs non renouvelés mais l'avenir de ces outils est extrêmement fragilisé ce qui m'a marqué en reprenant les travaux de Louis-Marie c'est que dans sa littérature dans ses revues dans ses livres il cite abondamment les applications de ces manipulations pour l'amélioration des performances de production je n'ai pas trouvé un exemple d'application mise en oeuvre dans ce sens par Louis-Marie alors trois explications possibles soit il n'avait pas obtenu de financement soit les outils dont il disposait à l'époque étaient peut-être pas les plus appropriés j'ai du mal à croire à ces deux explications parce que certaines applications ont été déjà lancées soit et c'est peut-être plus vers celle-là mais je n'ai pas pu en discuter malheureusement avec lui que je pencherais comme dans nombre de ses publications il met un préalable à la mise en place de telles modifications d'un dialogue sociétal et d'une acceptation sociétale qui pour lui est indispensable avant de passer à la réalisation de ces expériences quelque part faisons peut-être sienne une des célèbres phrases d'Albert Einstein je vous remercie je suis perdu par la masse de compétences que chaque élément d'intervention représente c'est extraordinaire pour moi d'imaginer la densité monsieur de ce que vous mobilisez comme connaissance pour chacune des petites choses que vous évoquez là ce qui est extraordinaire c'est que tout ça a été mobilisé par Louis-Marie oui mais c'est des années sans aucun doute de travail d'équipe et puis c'est une masse de connaissance de base en chimie en biochimie en manipulation pour arriver à détecter les morceaux de gènes les morceaux de dents etc on imagine la complexité c'est admiratif devant ce travail la salle a-t-elle quelques questions à poser Jacques non pas de questions sur le chat sur le chat oui on a un autre témoignage décidément il y a aussi beaucoup de témoignages sur le chat donc c'est Sylvie Gervier qui dit Louis-Marie Oudebine a été mon directeur de thèse son enthousiasme son énergie sa connaissance scientifique est un moteur fantastique je me rappelle particulièrement des discussions scientifiques parfois très animées des fins d'après-midi sur les derniers articles publiés ou les dernières communications et des conférences merci à tous pour vos exposés et à ce bel hommage voilà merci prenez le micro monsieur il va vous parler bien dedans après ton exposé qui fait bien suite d'abord déjà à celui de de Geneviève et puis tout ce que tu as présenté il y a une question simple finalement et pourquoi pas pourquoi les IPS n'ont pas continué à être étudiés pour avancer chez le lapin parce que dans le domaine médical ça devient des cellules qui sont maintenant largement utilisées comme modèle avec peut-être des limites mais ces limites ont l'air d'être quand même assez lointaines par rapport aux questions que tu as posées sur la protéine par exemple sur la structure du prion voilà on voit bien qu'avec des ces lignées cellulaires disponibles à partir de différents types d'animaux dans tel état pathologique ou autre on peut avancer et ça simplifierait beaucoup les choses alors c'est peut-être un champ qui se développe de plus en plus chez le lapin aussi alors chez le lapin je ne suis pas extrêmement compétent sur ce domaine là mais ça se développe en parallèle avec le développement des organoïdes et effectivement l'utilisation de CRISPR ou d'outils de modification génique en amont du développement des organismes va permettre probablement d'avancer rapidement sur l'acquisition de connaissances sur l'origine de phénotypes la construction des phénotypes alors juste pour poursuivre la question est-ce que Vivalis qui était une boîte aussi qui intervenait dans la assez tôt dans la transgénèse à l'UNRAR avec lequel Bertrand Pain qui a parlé tout à l'heure était étroitement associé cette boîte là n'a pas continué avec d'utiliser l'APS je n'ai pas d'informations là-dessus on a une information sur le chat sur les IPS donc Sylvie Gervier dit les IPS de l'APS ont étudié dans l'équipe de Pierre Savatier par Muriel Afanasieff et Nathalie Beaujean voilà ok je suis occupé si je me permette si on veut laisser le temps aux derniers intervenants d'intervenir justement oui mais si on veut une discussion générale voilà et de toute façon on va être sauvé parce que Jean-Paul a son train et c'est l'histoire donc il sera obligé de regarder le chronomètre merci moi je suis aussi très heureux d'avoir été invité je poserai la question tout à l'heure de savoir pourquoi j'étais invité puisque dans un premier temps j'étais un peu surpris mais avant je vous dois quelques explications sur mon titre et l'utilisation du vocabulaire passeur de science ce vocabulaire a été utilisé à partir de 2011 il raconte les petites et grandes nouvelles dans l'actualité des sciences et de l'environnement il est animé par Pierre Barthélémy qui est un journaliste au monde et Yves Doisan qui est responsable de la communication du CNRS dans la région Rhône-Alpes a écrit un article tout à fait intéressant dans un ouvrage collectif intitulé savoir en question et l'article de Yves Doisan est intitulé passeur de science réflexion sur le rôle de la communication scientifique qui aborde excessivement la controverse scientifique et l'information du public les scientifiques dans l'oeil du public l'expert et le décideur le scientifique l'expert et le passeur de science c'est un univers qui correspond parfaitement à celui dans lequel Louis-Marie a évolué dans ses activités de communication scientifique alors je me posais la question pourquoi m'avez-vous invité pourquoi les organisateurs m'ont invité et puis en réfléchissant un peu je me suis dit bon il y a déjà quand même un parallélisme de nos carrières alors non pas scientifiques je sais pas je sais pas c'est toute très dense mais en tout cas dans notre cheminement au sein de l'INRA nous avons été nous sommes nés la même année nous sommes entrés à l'INRA à quelques années près dans la même période nous avons été nommés maîtres de recherche c'était à l'époque c'était maître de recherche c'est pas le directeur de seconde classe directeur de recherche de première classe la même année et à l'extérieur nous avons eu la même vocation volonté de communication vers le grand public je vais essayer maintenant de développer cet aspect pour ce qui concerne pour ce qui concerne Louis-Marie alors je serai plus rapide que ce que j'avais imaginé parce que Corine a déjà évoqué un certain nombre de ce que je voulais vous dire donc j'essaierai de passer rapidement sur ces aspects alors en matière de communication scientifique donc Louis-Marie a publié énormément d'articles scientifiques mais je m'arrêterai plus sur les ouvrages en particulier donc dès 1993 il publiait un ouvrage sur la biologie de la lactation publié en langue anglaise en 1997 et puis pour rester dans son domaine de compétence initial un livre grand public faut-il allaiter son enfant alors je m'arrêterai quelques secondes parce que je l'ai évoqué dans mon résumé sur un article du Monde daté de 2000 et dans lequel Louis-Marie fait part de son étonnement son agacement vis-à-vis des commentaires qui peuvent être faits dans les grands médias sur ce qu'on a rapidement baptisé le lapin vert alors vous avez vu dans ce qui vous était présenté des travaux de recherche de Louis-Marie et de son équipe l'importance qui a été attachée à l'espèce lapin et Louis-Marie qui s'agaçait des commentaires de la presse disons en évoquant le fait que ces lapins transgéniques pouvaient être qualifiés de de travail d'un savant fou alors que vous avez compris quel est l'intérêt du lapin quel est l'intérêt du lapin transgénique ce qui a conduit Louis-Marie à participer à un ouvrage collectif sur la biotechnologie du lapin en 2009 donc quelques années après les commentaires qu'il éprouvait comme désobligeants et qu'il avait dès l'époque dès l'année 2000 remis les choses à leur place en disant ça n'est pas un caprice de savant fou mais c'est un outil merveilleux pour notre recherche alors les ouvrages grand public il y en a j'ai fait un choix tout à fait arbitraire parce qu'il y en a bien plus que ça des ouvrages publiés dans la presse de vulgarisation scientifique alors énormément d'ouvrages sur le génie génétique les animaux transgéniques les biotechnologies animales alors Louis-Marie tenait beaucoup à ce qu'on souligne le fait qu'il y avait autant de recherches et autant d'outils en génie génétique animal qu'en génie génétique végétal je pense qu'il avait absolument raison qu'il avait raison d'insister sur cet aspect alors les OGM évidemment ça a été un sujet pour Louis-Marie de travail et de publication jusqu'à publier un petit ouvrage dont le titre était peut-on guérir le cancer avec des OGM être vivant aussi alors être vivant il a publié plusieurs formules de cet ouvrage et puis j'assisterai maintenant sur la contribution de Louis-Marie à l'AFIS l'association française pour l'information scientifique bon les ouvrages vous trouverez ces publications de livres dans la littérature vous irez sur internet et vous trouverez une liste bien plus complète que ce que j'ai pu évoquer ce soir l'AFIS alors l'AFIS qu'est-ce que l'AFIS c'est une association créée en 1968 et comme par hasard Louis-Marie et moi-même nous sommes retrouvés dans cette association avec des responsabilités diverses d'où un parallélisme assez frappant encore alors l'AFIS a pour but de promouvoir la science et d'en défendre l'intégrité contre ceux qui alors vous allez reconnaître les amis de Louis-Marie ceux qui a des fins lucratives ou idéologiques déforment les résultats de la science lui attribuent une signification qu'elle n'a pas ou se servent de son nom pour couvrir des entreprises charlatanesques l'AFIS considère que la science ne peut résoudre à elle seule les problèmes qui se posent à l'humanité mais qu'on ne peut le faire sans avoir recours aux résultats de la science je crois que c'est quelque chose sur lequel Louis-Marie insistait beaucoup et je le rejoignais totalement les avis des scientifiques lorsqu'ils exercent des activités d'expertise ne doivent pas être suivis systématiquement de décisions ces avis scientifiques doivent éclairer la décision publique qui doit être pris par des gens dont c'est la responsabilité par les élus par les gouvernements et pas par les scientifiques ça c'est très très important c'est très important pour nous l'AFIS s'intéresse à tous les sujets aux interfaces entre science et société j'ai amené le dernier exemple des publications de l'AFIS et ici donc le sujet c'était l'addiction aux jeux d'argent et de hasard mais il y avait aussi un dossier dans ce document sur les maladies neurodégénératives sur la chlordécone aux Antilles sur l'éco-spiritualité donc vous pourrez le consulter à la fin de cette séance alors l'AFIS publie une revue qui est intitulée science et pseudo-science et dans laquelle Louis-Marie a beaucoup participé à laquelle Louis-Marie a beaucoup participé je donne quelques exemples ici bon il a alors il a eu 83 contributions à cette revue des articles de fond des articles vraiment de vulgarisation et des commentaires de bouquins ou de gros articles sur des sujets divers alors d'abord évidemment la transgenèse et les OGM qui a été quand même son sujet de prédilection à l'AFIS et ailleurs donc les OGM et les clones animaux le génie génétique dans les lycées alors là il a pris le contrepartie de critiques qui étaient formulées vis-à-vis des travaux pratiques de de modifications génétiques de bactéries pour les rendre résistantes aux antibiotiques et il a été attaqué par le CRIGEN qui est l'organisation qui a été fondée par Madame Lepage et à laquelle Monsieur Serralini a beaucoup participé donc vous imaginez qu'il n'y avait pas d'accord particulier entre Louis-Marie et ces gens-là et donc il a tenu à répondre aux critiques qui étaient formulées par le CRIGEN de ces activités scientifiques qui étaient pratiquées en première ou en terminale et il attachait aussi beaucoup d'importance à l'information diffusée dans les milieux de la communication et de l'éducation surtout et aussi bien à la faculté vous avez vu quelques exemples de ces activités que dans certains établissements scolaires donc vous voyez encore il est reçu les rumeurs autour des OGM on continue sur les OGM et la transgenèse alors quelque chose qui nous tenait beaucoup à coeur dans la section 8 une question pourquoi faudrait-il soumettre les OGM à des tests d'inocuité de longue durée et bien sûr c'était une diffusion par Louis-Marie d'une revendication que nous avions nous nutritionnistes et toxicologues pour éviter des tests longs coûteux et inutiles sur des animaux au géant l'omerta alors le riz doré il a publié plusieurs articles sur l'expérience du riz doré donc je reviendrai dans la dièse suivante 10 questions sur les OGM alors Louis-Marie a beaucoup pratiqué cet exercice qui consistait à commenter un ouvrage rédigé par des collègues de l'académie d'agriculture ici il s'agit de Bernard Le Buanec qui a publié un petit livre sur les OGM j'y reviendrai tout à l'heure il avait la même chose avec un livre plus important sur la biologie la production biologique alors ici vous avez vu que Louis-Marie s'est beaucoup intéressé aux applications dans le domaine de la santé publique et de la santé animale et on voit ici quelques exemples publiés toujours dans Science et Pseudosciences des insectes génétiquement modifiés pour prévenir la transmission de maladies le riz doré il y revient des OGM contre Ebola du riz transgénique comme vaccin anti-choléra donc là on est sorti du riz doré pour une autre application possible du riz transgénique des insectes transgéniques contre la dengue la liste n'est pas complète elle n'est pas exhaustive et puis Louis-Marie avait une culture scientifique et technique extraordinaire que j'ai jamais rencontré par ailleurs et il s'intéressait aussi dans Science et Pseudosciences à des sujets qui étaient assez loin de sa spécialisation scientifique par exemple qu'est-ce le principe de précaution c'est une question bien difficile ce serait tout à fait intéressant de conduire une séance de notre académie sur ce sujet un de ces moments je pense que ça vaudrait la peine pour voir comment le sujet a évolué mais maintenant ça paraît presque naturel on met le principe de précaution à toutes les sauces alors qu'il n'est pas si simple que ça de le définir et pas si simple que ça de le mettre en oeuvre critique de la science depuis 1968 alors ça c'est depuis la création de la revue Science et Technique question d'enfants concernant l'alimentation donc il s'est essayé il s'est essayé aussi à la nutrition et un peu à la préparation des aliments l'homme et la terre alors là il s'agissait d'un commentaire d'un ouvrage de Jean-Marie Pelt avec lequel évidemment il n'était pas complètement d'accord il tenait à exprimer son opinion par rapport à celle de quelqu'un qui avait pignon sur rue et puis on revient je reviens à des activités de l'académie d'agriculture en particulier donc sur l'agriculture biologique et c'était 2010 c'était une époque où un groupe de travail de l'académie était en train de réfléchir aux problèmes posés par l'agriculture biologique depuis deux ou trois ans et Louis-Marie a résumé à l'époque d'une façon extraordinairement claire les conclusions qui étaient celles-là de celles du groupe de travail de l'académie mais qui n'étaient pas encore formalisées finalisées et il a traité le sujet en dix questions qui correspondent exactement aux questions que nous nous posions est-ce une innovation alors est-ce plus simple les produits plus sains pour le consommateur notre réponse à l'époque était non et celle de Louis-Marie aussi les produits biologiques contiennent-ils moins de pesticides bah oui évidemment sont-ils moins à l'origine de concerts on peut pas le conclure ont-ils meilleur goût on peut pas non plus le conclure quand on travaille en aveugle il n'y a pas d'évidence que les produits biologiques sont meilleurs au goût a-t-elle des rendements satisfaisants tout le monde sait bien que non entre moins 30 et moins 50 moins 60% est-elle naturelle bon bah ça chacun d'entre vous pourra répondre nous avons eu une séance aussi sur le naturel la signification du naturel est-ce une religion je prendrai pas partie enfin je vous laisse juger et puis quel est l'avenir de l'agriculture biologique à l'époque Louis-Marie le voyait pas tout rose tout rose et dix ans après douze ans après il arrive ce à quoi nous assistons aujourd'hui c'est à dire j'allais dire un effondrement non je suis un peu sévère là peut-être allons-nous vers l'effondrement mais en tout cas une baisse de consommation des produits biologiques pour un tas de raisons que je développerai pas encore parce que un nouveau groupe agriculture biologique au sein de notre académie travaille aussi un futur rapport un futur bouquin peut-être et nous avons une réunion dans quinze jours où nous allons faire le point de nos travaux alors Louis-Marie et bien a continué à suivre les travaux du groupe de l'époque de l'ancien groupe et il a commenté le bouquin que nous avions publié en 2012 pour que l'ensemble des lecteurs de sciences et pseudo-séances soient aussi informés de nos conclusions de l'époque je vous dis tout de suite il m'étonnerait il m'étonnerait beaucoup que nos conclusions prochaines diffèrent beaucoup de celles d'il y a dix ans mais enfin j'anticipe alors ne tenez pas compte de ce que je viens de dire Louis-Marie vous l'avez compris s'intéressait aussi aux prions et à la contamination des différentes espèces animales par le prion par la transmission de ces prions dans les différentes intères espèces et donc il a développé un article qui venait d'être publié dans Nature Biotechnology de Rich et ses collaborateurs en 2007 et où l'auteur avait envisagé la production de protéines recombinantes dans le lait de bovin et en même temps avait supprimé les allèles de la protéine prion bovine pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème de contamination des protéines recombinantes par des prions bovins éventuellement présents et donc une nouvelle lignée avait perdu les deux allèles de la protéine prion et il pourra en principe être possible de répandre ce génotype dans les élevages qui sont alors véritablement et durablement indemne de la maladie ceci a été publié en 2008 alors j'ai cherché moi si je trouvais des applications sur le terrain de ces protéines débarrassées de ces vaches débarrassées de la protéine prion j'ai pas trouvé d'application uniquement dans ce domaine de la protéine prion donc peut-être ai-je mal cherché mais je pense que mais Louis-Marie avait imaginé une application qui moi aussi me paraissait pas du tout idiote mais bon il en a été autrement alors deux mots sur l'expertise pour terminer Louis-Marie donc ça a été rappelé aussi a été membre de la commission de génétique du ministère de l'enseignement supérieur puis de la commission de biotechnologie de l'APSA moi-même bon je dis que j'avais été membre de la commission de génie biomoléculaire dans à peu près dans la même période 86-2007 nous étions en parallèle en train d'essayer de défendre ces biotechnologies les applications y compris dans le domaine pratique sur le terrain je ne suis pas sûr que nous ayons beaucoup réussi puisque en France en Europe la mise en oeuvre de ces biotechnologies dans le monde végétal n'a pas connu de développement important alors est-ce que nous ne sommes pas suffisamment battus pourtant vous savez comment Louis-Marie s'est battu pour défendre ces biotechnologies et donc il y avait des gens qui défendaient les biotechnologies végétales d'un côté Louis-Marie s'est attaché à défendre les biotechnologies animale ce n'est pas faute d'avoir traîné ses pieds dans des instances diverses et y compris dans des réunions publiques qui pouvaient être parfois assez chaudes nous nous sommes battus je ne sais pas Agnès qui est là s'est aussi battu est-ce que nous avons réussi j'ai peur que non et je suis de temps en temps un peu découragé mais Louis-Marie ne l'était pas lui il s'est jamais découragé à l'époque j'étais peut-être pas découragé je commence à me dire quand même que nos efforts n'ont pas été totalement vains mais nous n'avons pas réussi dans notre entreprise il ne faut pas que ça empêche les jeunes de se battre à nouveau pour défendre les résultats de la science ne pas s'accrocher ne pas s'attacher à tout prix à ces résultats puisqu'ils sont faits pour être mis en cause discutés contestés mais tout de même alors en guise de conclusion j'ai trouvé un extrait d'un ouvrage d'Edgar Morin qui est intitulé La voie pour l'avenir de l'humanité alors Edgar Morin souligne que il y a une énorme machine de science et technique intimement associée que lui appelle la technoscience et cette machine ne produit pas que de la connaissance et de l'éluciation elle produit aussi de l'ignorance et de l'aveuglement alors parce que il pense que les développements disciplinaires des sciences ont aussi apporté en dehors de l'avantage de la division du travail les inconvénients de la sur-spécialisation du cloisonnement et du morcellement du savoir je crois que on peut tous partager cette opinion donc le savoir est devenu de plus en plus ésotérique anonyme concentré dans des banques de données puis utilisé par des agences des instances anonymes en particulier l'état la connaissance technique est réservée aux experts et alors c'est ce qui nous semble important dans de telles circonstances le citoyen perd le droit à la connaissance et dépossédé en tant que citoyen de tout point de vue englobant et pertinent ça me paraît là aussi assez juste et en tout cas pour conclure Louis-Marie n'était assurément pas ce type de techno-scientifique il a au contraire lutté contre la spécialisation le cloisonnement et l'aveuglement en accordant une importance essentielle à la vulgarisation scientifique et à ce titre donc il a été un formidable passeur de sciences je reprends la définition que je vous ai donnée d'entrée de mon intervention je vous remercie je vous la donne bien volontiers merci beaucoup le président merci Gérard Pascal et puis je voudrais remercier Yves Combarnot parce que la section 6 des sciences de la vie qui rend hommage aujourd'hui à Louis-Marie Audbine est très fière du travail de Yves qui en très peu de temps a monté cette séance donc la section 6 est très reconnaissante bien sûr j'ai eu l'occasion de travailler avec Louis-Marie Audbine notamment à travers des ouvrages mais aussi dans les médias pour défendre la science contre les fake news par rapport à la question que tu te poses est-ce qu'on a perdu le combat je ne pense pas qu'en France on ait perdu le combat si c'en est un si c'est celui de défendre l'effet scientifique on ne l'a pas perdu on ne le perdra jamais quant aux applications des expériences scientifiques notamment en plein champ je pense que la France n'est pas au rendez-vous moi je suis dans un réseau européen on peut le voir qu'en Belgique en Grande-Bretagne en Allemagne aux Pays-Bas il y a des essais donc tant qu'on ne fera pas des essais de ces applications des recherches des scientifiques on aura perdu le combat donc mais je pense et je suis peut-être dans une positive attitude qu'avec la révolution de CRISPR-Cas9 ça peut changer la donne il y a des messages au niveau français par le ministre de l'agriculture le précédent ministre et au niveau européen qu'avec la guerre en Ukraine les modifications du changement climatique et l'instabilité alimentaire de certains pays ces biotechnologies sont peut-être une des solutions donc elles pourraient être mettre en oeuvre je pense que la France en tout cas sur le plan fondamental elle est prête et donc les chercheurs sont prêts à faire des essais donc c'était pour répondre à cette question juste pour rappeler que Louis-Marie Houdbine dans les médias il m'a souvent associée pour montrer qu'il y avait une symétrie avec les recherches animales et végétales et je pense qu'on a fait notre travail d'essayer de donner le maximum d'informations dans un langage simple dans les médias pour le grand public en espérant que ça a pu parvenir plus haut dans les sphères politiques mais en tout cas nous on assure la relève si je puis dire merci Sylvie peut-être Marie-Françoise si vous voulez il y a aussi une dimension de la personnalité de Yves-Marie Houdbine qui m'avait frappé à l'époque où je le côtoyais c'était sa dimension artistique il avait dans les moyens de dialogue avec la société on est une cette voix et je me souviens il avait envie exposer un lapin il y avait un futur essai d'autorité dans une galerie et il voulait y faire est-ce que vous avez des échos de ce type d'approche de sa part un peu plus précis Jean-Paul tu sais bien de ça moi je suis très sensible à ce que vient de dire Agnès Ricro sur en effet l'espèce d'écart qui existe entre une science et des scientifiques qui sont au rendez-vous qui me remettent peut-être et me remettent davantage encore et puis une opinion publique et je me posais mais je crois peut-être je vais me radoter je vais me répéter parce que je crois avoir dit ça à cette tribune Jacques me corrigera mais je me rappelle avoir posé la question à beaucoup de gens à propos des vaccins anti-Covid à ARN mais dites-moi savez-vous ce que c'est qu'un ARN et vous ne serez pas surpris que je constatais que personne ne sait ce que c'est qu'un ARN que personne en France ne sait ce que nous devons à nos éminents scientifiques Jacob, Wolf et d'autres sur la machinerie biologique de la formation des protéines le rôle de la complexité du langage interne à la cellule tout ça est du chinois total pour la majorité de nos concitoyens et je me rappelle lorsque j'étais en poste à Dijon c'était dans les années 80-90 les contrats de plan nous faisaient phosphorer sur le développement de la culture scientifique et technique je constate avec beaucoup de regrets qu'élas il ne s'est à peu près rien fait on a le muséum d'histoire naturelle qu'on avait déjà on a quelques musées qui se sont un peu étoffés mais très peu dans ce domaine et très peu d'outils pédagogiques pour promouvoir cette connaissance de base franchement imaginez des spectateurs qui suivraient les deux premières conférences de cet après-midi il est impossible qu'ils comprennent quoi que ce soit absolument impossible je ne crois pas être complètement ignorant de vos technologies mais je peux vous dire que j'en ai bavé parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas du tout je ne sais pas où c'est et je suis de cette compagnie depuis un certain temps déjà et donc je pense qu'on a effectivement un énorme effort à demander à exiger dans la société pour développer la culture scientifique et technique et c'est une des raisons pour lesquelles je me permets d'évoquer un sujet que nous discutons au bureau et dans la direction de cette compagnie une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut absolument que nous notre compagnie nous puissions parler au grand public à l'occasion de documents que le grand public peut prendre et où il va apprendre des choses qui nous paraîtraient peut-être extrêmement basiques extrêmement élémentaires mais qui sans doute sont indispensables pour qu'on puisse s'accrocher à d'autres choses et pas suivre des choses qui ne sont pas à suivre tout simplement excusez-moi pour cette renvoi monsieur s'il vous plaît le micro c'est la discussion générale je pense là qu'on peut oui ok on est dans les temps il n'y a pas de problème il y a quelques années il y a quelques années l'assemble je suis Eric Palmaire membre de la section 3 debout pour qu'on vous voit que la caméra vous voit pour ceux qui sont en ligne il y a quelques années l'académie a pris une résolution sur justement les organismes génétiquement modifiés ou les biotechnologies qui étaient à mon avis assez frileuses et que je ne sais pas si après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui l'académie ne s'honorerait pas d'amender un petit peu sa position qu'elle avait exprimée à l'époque si le président me permet bon d'abord ce travail qui avait été co-présidé co-animé par deux ex-présidents de cette académie à la fois Paul Vial et Bertrand Hervieux a été soumis ici en séance plénière a été largement admis et le sujet était quoi ? Comment rendre acceptable les OGM en gros enfin excusez-moi la réécriture du génome exactement comment rendre acceptable cette réécriture du génome l'été enfin fin de l'été enfin oui même au début de l'été il y a eu une consultation au niveau européen une consultation publique et l'académie a répondu sur le réexamen par l'union européenne de ses dispositions pour le génie génétique on va dire donc voilà pour vous dire que la position de l'académie l'académie ça a été bien représentatif de la de je dirais de l'état de de ces travaux et que ces travaux ont été présentés à l'académie des sciences qui elle-même n'allait pas jusque là j'étais présent avec et Paul Vial et Bertrand Hervieux c'était et malheureusement notre avis a été publié en mars 2020 c'est au moment où on avait la Covid donc on n'a peut-être pas eu l'écho souhaité mais je crois qu'il ne faut pas dire qu'on a été frileux je crois que dans l'état du débat sociétal qui était et bien je crois qu'on a eu plutôt un acte courageux et que le fait de répondre à cette consultation publique montre que l'académie est présente dans ce débat oui monsieur Palmaire vous voulez peut-être continuer sur ce sujet moi je je pense que le non je oui allez-y allez-y non je je disais que c'était quand même un petit peu antinomique avec ce qu'on a entendu sur sur les positions de Louis-Marie haute-bouine je ne sais pas quelle a été sa position à l'époque sur ce rapport je ne vais pas revenir sur le rapport il a été largement en séance plénière approuvé il y a eu une tentation d'affaire qui était un point de vue qui était minoritaire qui a dû être signé par 13 de nos confrères mais Louis-Marie ne l'a pas signé oui monsieur s'il vous plaît attendez attendez que le micro vous arrive monsieur Jean-Claude Pernolet oui je suis bien reconnu oui est-ce que vous pouvez vous lever oui merci donc Jean-Claude Pernolet je voulais juste signaler à propos des OGM que l'académie a en 2012 fait une commission sur les OGM qui a abouti à une réunion commune à l'académie des sciences pour parler des OGM où les résultats de cette commission étaient tout à fait ceux que dans la ligne droite de ce que pensait Louis-Marie Houdbine et ça a été publié dans un livre chez Coué donc il s'est trouvé que cette cette commission a été ensuite en gros submergée par l'arrivée des nouveaux des NBT des nouvelles biotechnologies et qu'après c'est malheureusement tombé dans le flot de Covid qui a masqué beaucoup de choses mais malgré tout il y a eu une expression vigoureuse pro-OGM de l'académie donc la publication chez Coué de 2015 bon maintenant ça date un peu mais Louis-Marie avait d'ailleurs participé à cet ouvrage collectif voilà quelqu'un oui monsieur monsieur Pascal oui mais je confirme bien mais en fait ce qui s'est passé de dramatique je pense d'abord ne confondons pas les OGM et les NBT les nouvelles techniques génétiques c'est sur ce sujet que l'académie s'est prononcé récemment et il y a eu un trou quand même entre l'avis sur les OGM et puis ce qui se passe ce qui s'est passé avec les NBT je pense que nous avons eu des difficultés majeures avec les commissions alors pas la commission de l'APSA de biotechnologie à laquelle a participé Louis-Marie mais avec la première commission de génie biomoléculaire où les choses se sont gâtées à partir du moment où les pouvoirs publics ont souhaité intégrer dans cette commission outre des scientifiques des militants qui étaient un peu scientifiques mais surtout militants la même erreur a été reconduite avec le Haut Conseil des biotechnologies où effectivement le Conseil scientifique a fonctionné je crois pas mal mais la partie sciences sociales a été l'objet de discussions acharnées entre des militants aussi et donc il n'y a jamais eu un avis complet avec les aspects purement scientifiques sciences dures et les aspects socio-économiques donc lorsque nous avons eu la discussion sur les NBT la question s'est posée de savoir si on pourrait pas un jour faire une proposition d'une structure qui fonctionne et pas comme ça a été à deux épisodes successifs qui puissent mettre en présence des gens qui défendent des positions scientifiques sciences dures et sciences sociales pour arriver à un consensus parce qu'il est clair que tant qu'on n'aura pas de consensus il ne se passera pas grand chose en particulier en France mais aussi en Europe donc la proposition avait été faite c'est pas aller plus loin je pense qu'on pourrait peut-être reprendre cette initiative pour arriver enfin à avoir une position commune qui résulte de compromis forcément et qui ne soit pas des enceintes ou c'est la foire d'emploi mais moi j'ai pas j'ai pas la solution tout seul avant de passer la parole aux conclusions je suggère que tous ceux qui ont des propositions à faire qui vont dans ce sens nous les envoient puis on verra bien au bureau de l'académie ce qu'on peut essayer de faire je vous en prie alimenter notre réflexion donc je voudrais donner la parole à Jean-Paul Renard pour la conclusion qui pourra prendre comme ça en compte la petite discussion que nous avons eue mais qui était assez qui était assez dense et puis je voudrais aussi rappeler que c'est donc la section 6 donc comme l'a rappelé Agnès tout à l'heure qui avait organisé mais aussi avec la section 3 de Jean-Paul Renard et avec l'INRA avec Corinne Cotino voilà Merci donc bien Monsieur le Président merci à Gérard Pascal qui a organisé et aux orateurs enfin Corinne bien sûr qui a fait le cadre mais surtout à Geneviève Jean-Luc qui ont bien basé toutes les questions qui ont été discutées ensuite sur les faits scientifiques parce que je pense que c'est ça aussi une des leçons attentes que l'on a de Louis-Marie-Houdbin c'était qu'on ramène les choses à la science et il ramenait les choses à la science et des fois je me perdais parce que c'était pas du tout mon domaine mais des fois je le perdais parce que c'était pas son domaine et c'est bien comme ça alors je vais commencer je vais être un peu plus court que ce que je pensais faire j'ai bougé mon exposé que j'avais fait parce que c'est pour essayer de le condenser un peu mais je vais commencer et c'est vous qui m'y incitez monsieur le président comme je vous l'ai présenté moi-même j'ai rencontré Louis-Marie-Houdbin pour la première fois devant une ultra centrifugeuse en 1974 dans le grand labo du Jouy Louis-Marie utilisait cet équipement pour isoler et puis purifier sur un gradient de sucrose les ARN messagers actifs de la synthèse des caséines alpha-S qui représentent environ 40% des protéines du lait de brebis comme biochimiste il restait étonné par l'efficacité de sa machinerie remarquablement régulée qui est la glande mammaire du mammifère alors il faut rappeler ici que l'ARN messager avait été découvert 11 ans seulement à l'échelle où on est auparavant l'Institut Pasteur Praj, Wolf, Monod et Jacob et l'Académie des sciences récemment en mettant en avant ces chercheurs en a bien remis la dimension de cette découverte et puis il y avait ce point qui a été abordé avec l'exposé de Geneviève déjà la glande est une activité de synthèse cyclique et le contrôle de nombreuses hormones donc déjà très intégrées avec le labo de Jeanne etc. Michel, Olivier donc on avait là sous la main et c'est pas moi enfin l'INRA avait sous la main ce modèle d'organes ce modèle de cellules qui arrivait à peine 11 ans après la découverte du messager et les techniques qu'utilisait Louis-Marie étaient les techniques de l'époque des techniques que je ne connaissais pas alors je suis resté quelques années à l'INRA pour travailler sur un sujet différent c'était plus proche de la biophysique que de la biochimie et j'étais travaillé à l'Institut Pasteur et quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur juste un an après c'est là où la première publication pour la modification de cerise transgénique est apparue avec Brinster et Palmitter Corinne en a parlé et avec ça tout de suite il y a eu une évolution rapide avec ce que vous avez appelé un atelier de transgénèse qui s'est monté à Pasteur à partir du laboratoire où je me trouvais chez Charles Babinet et dans ce même laboratoire je ne m'occupais pas de la transgénèse d'injecter dans l'embryon je faisais tout autre chose pour une question scientifique fondamentale la question était il y avait dans le laboratoire un modèle de souris dans lequel selon que l'on fait le croisement dans un sens ou dans un autre c'est à dire la souris Dédéca avec une autre lignée ou la souris de l'autre lignée avec Dédéca on avait au début du développement des désarrêts de développement qui apparaissaient au bout de deux jours à peine et le plus souvent avant l'implantation alors moi je venais dans le laboratoire de physiologie animale j'étais en train de terminer la thèse faite sous la direction de Jacques Thibault et ce modèle était fascinant mais en même temps il mettait les deux pieds même dans la génétique alors à cette époque envisager alors ce que j'avais démontré c'était par des expériences on jouait au bille comme on disait avec Charles Babinet on prenait les noyaux d'une cellule on les mettait dans le cytoplasme et nucléaire de l'autre etc. et on montrait qu'il y avait bien un facteur et que ce facteur n'était pas protéique que ce facteur était donc en amont et on rejoignait ici la question de la transcription le peu de cellules dont on disposait était trop faible pour pouvoir bénéficier de ce qui est apparu ultérieurement donc ça c'est les points de mon introduction et quand Jean-Luc Villotte a prolongé avec les démarches qu'il a faites les bases scientifiques sont là et quand j'ai posé la question mais les IPSC c'est à dire ces cellules qu'on peut dédifférencier à partir d'un cocktail de facteurs et ensuite utiliser comme modèle pourquoi ne sont pas utilisées chez le lapin alors c'est arrivé beaucoup plus tard c'est arrivé beaucoup plus tard et c'est dans je vais escamoter un peu ça mais c'est arrivé beaucoup plus tard à partir de 2012 et puis CRISPR-Cas9 qui arrive un petit peu avant c'était un japonais qui avait un travail très patient montrait que 4 facteurs de transcription permettaient de dédifférencier les cellules et à ce moment là la revue Nature tirait faire du sang à partir de cellules humaines faire du sang à partir de cellules fabriquer du sang à partir de l'os faire de l'os à partir des cellules c'était dans tous les sens que cette dédifférenciation était possible à ce stade là je pense qu'il faut revenir à l'article au livre publié par l'INRA dont il a été parlé et dans ce dernier article Louis-Marie Houdbin par eu presse des mines avec nos consoeurs Catherine Regnaud-Roger et Agnès Récrot nous avait placé au-delà des OGM et au-delà des OGM on y est c'est très clair donc une partie des débats que l'on situe il faut maintenant bien se placer en disant ils existent toujours sur les OGM mais ils sont au-delà des OGM et ils le faisaient pour mieux comprendre la mesure alors c'est un livre qui a été publié quand même par l'Académie donc mieux prendre la mesure des avancées de ces 30 dernières années du génie génétique où les endonucléases des enzymes qui couvrent les deux brins d'une molécule d'ADN ainsi que l'on peut définir avec précision aux nucléotides près avant que s'activent des mécanismes de réparation cellulaire que déclenchent et de coupure donc un mécanisme très fin qui était mis en place en même temps parallèlement qui était mis en place alors là c'est pas la peine de trop en parler parce que c'est tellement connu toute l'histoire de CRISPR-Cas9 avec cette rencontre entre deux scientifiques Isabelle je suis en train de perdre leur nom mais dans deux labos différents qui se rencontrent et qui décident ensemble de travailler soit sur la partie protéique soit sur la partie de l'ARN pour pouvoir construire et isoler ces séquences répétitives qui sont dispersées dans des clusters sur des segments et qu'ils ont appelé le CRISPR-Cas9 étant à ce moment là la protéine qui vient jouer le rôle de coupure alors j'avais prévu si vous voulez de mûrir un peu cette question là par rapport à la question posée et quand on regarde simplement les publications telles qu'elles sont en train d'apparaître 2012 CRISPR-Cas9 2013 le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation et choix techniques et scientifiques dont les rapporteurs ont évoqué le ratio très faible des effets hors cibles 1 sur 100 000 voire 1 sur 1 million donc ça c'est des données récentes dans lesquelles il y a les aspects scientifiques et les aspects plus de rapports administratifs et puis les scientifiques et Jean-Claude Pernoulet est là dans la salle et je le cite des scientifiques spectaculaires et déroutants alors on s'intéresse surtout sur le côté des spectaculaires mais aussi je crois qu'il y a le côté déroutant comment tout ça est possible comment tout ça peut avancer ça continue à avancer puisque avec un groupe scientifique mais qui est international mais mondial qui a commencé à prendre l'habitude de se réunir pour poser la question ces applications à l'homme qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut en faire ils en sont déjà plus loin puisque en 2019 quand il y a eu à l'académie des sciences une séance organisée sur les modifications ciblées des génomes par les théories CRISPR nouveau développement nouveau problème la question cette question a été posée en s'appuyant sur la deuxième rencontre de ce groupe de travail international alors les textes il faudrait que j'en revienne très précis très précisément à ce qu'ils avaient dit mais ce qu'ils avaient dit est la chose suivante ils avaient dit quand il s'agissant de l'homme il n'est pas question d'appliquer à l'homme mais ils ajoutaient il n'est pas question d'appliquer maintenant à l'homme et le maintenant vous dire notre génération la génération suivante peut-être la génération encore après de nous-mêmes et même si j'ai l'habitude de dire j'ai toute la vie devant moi ce groupe disait écoutez c'est pas pour vous mais quand même c'est pas pour vous mais on y arrive un jour ça se fera sans doute sans doute mais simplement il voulait souligner que les outils scientifiques qui sont en train de forger cette situation sont déjà en train d'arriver prenons le cas de ce qui s'est passé encore récemment à propos de ce qui s'est passé il y a deux ans Richard Church George Church pardon qui est le président d'un laboratoire de médecine de l'académie d'Harvard qui est impliqué dans ce groupe de travail et qui est impliqué dans de nombreux travaux scientifiques sur cette question là se prononce de la façon suivante en disant j'avance je vais essayer d'avancer et je vais avancer alors peut-être que par déception je vais dire comme je le ressens peut-être que c'est par déception du fait qu'il n'ait pas été nommé parmi avec les deux autres ces deux autres collègues de deux labos différents pour le prix Nobel 2020 c'est peut-être ça mais c'est mis en tête de pouvoir avec un programme construit essayer de ressusciter le mammouth alors ça c'est très prenant pour les médias et je ne veux pas parler du mammouth mais quand je vois qu'aujourd'hui c'est en on est en 2022 aujourd'hui même il y a le prix Nobel qui est le prix Nobel de biologie le prix Nobel de médecine par exemple qui a décerné à Svante Paabo et Svante Paabo a passé sa vie à étudier les génomes des dominidés dominidés éteints au début de la révolution il a commencé et ce travail est en train d'avancer a été reconnu par les Nobel alors dans l'exposé que j'ai beaucoup apprécié de Jean-Luc Villotte dans le texte que tu as écrit avec Alain Ducot sur la sélection animale qui est un texte qui est moi qui me plaît parce qu'il pose toutes les bases de la génétique animale la génétique dans laquelle on transmet les caractères et il l'aborde en disant une question de temps une question de moyens et une question de connaissances peut-être la question du temps en le moment où j'ai lu cet article et le moment où je l'ai relu aujourd'hui vous voyez un peu le tourbillon dans lequel nous amènent ces connaissances je l'ai déjà modifié puisque les espèces dont les scientifiques de l'INRA parlent et dont je suis remonte c'est à peine 10 000 ans c'est à peu près 10 000 ans et Paabo lui s'est occupé d'un mammouth le mammouth des steppes avec tout un argumentaire par rapport au changement climatique tout ça c'est déjà bien argumenté pour dire non je me lance dans cette aventure alors le sourire du mammouth devant le mammouth à ce moment là change un peu on se dit mais oui enthousiasmant ou au contraire à prendre avec beaucoup de distance et je pense que c'est essentiellement là où nous en sommes je pourrais argumenter avec deux autres droits de données scientifiques mais l'article qui est sorti enfin le livre qui est sorti à l'académie d'agriculture donne beaucoup d'informations là dessus mais je m'en sors en faisant une remarque dans ce livre on sent que Louis-Marie ne pouvait pas traiter parce que les données étaient trop nouvelles il a bien parlé des thalènes il a essayé de dire voilà les molécules qu'à l'époque on utilisait dans le laboratoire qui coûtaient horriblement cher pour pouvoir faire des modifications qui étaient nous des modifications concernant le développement de l'embryon des animaux d'élevage et développement précoce mais c'est tout mais Louis-Marie Houdbine était là alors j'ai dit tout à l'heure on a toute la vie devant soi je vais finir par plus le dire parce que je ne peux plus le dire à Louis-Marie et hier en relisant encore comment j'allais recomposer ce que j'allais dire je lui ai dit tiens j'en parlais à Louis-Marie on va bien discuter de ça c'était trop tard donc voilà je vais arrêter là parce qu'il est 5h mais c'est pour vous faire passer ce message qu'il y a dans la maison des lucidités sur ces questions scientifiques il y a dans les maisons des exigences de ceux qui appliquent Geneviève l'a montré avec toute la difficulté ces modèles qui finalement que bioprotéines n'aient pas pu réussir beaucoup de modèles avec le lait moi j'en suis un peu désolé j'étais aussi cofondateur Vivali je ne sais pas mais je suis heureux d'avoir entendu Bertrand Pain s'exprimer par téléphone ou par mail pour dire qu'il se tournait cette démarche pour nos collègues les généticiens aussi la tâche est à la fois plus redoutable encore parce que eux sont face à l'opinion publique et d'être face à l'opinion publique je pense que l'acceptabilité sociale est une compagne avec qui on peut très bien marcher mais à condition quand même que cette compagne n'empêche pas de marcher c'est à dire moi je vais bien cheminer avec elle ensemble donc ces questions c'est comment on chemine ensemble et je pense qu'il y a des réponses qui sont des réponses assez claires je pense que l'académie est bien placée pour pouvoir avancer avec cette nouvelle situation et je vais terminer alors puisque Marie elle en a parlé je ne voulais pas en parler mais je vais terminer pour une note poétique je sais bien que Louis-Marie était particulièrement musicien il s'intéressait il jouait de l'orgue je ne sais pas si c'est uniquement pour Bach ou s'il s'intéressait à Olivier Messian mais sans doute qu'il devait s'intéresser à Olivier Messian et pour terminer je vais aller prendre un livre que j'ai trouvé et qui s'appelle Animaux quantiques Animaux quantiques est sorti cette année non l'an dernier Animaux quantiques c'est un Animaux quantiques c'est un titre d'un livre qui est dédié à un ferronnier d'art Richard Texier Richard Texier est un ferronnier d'art qui produit des oeuvres qui sont absolument étonnantes comme on en voit dans ses photos et dans lequel il y a des animaux des animaux de toute splendeur qui sont certes de guéridons qui sont posés sur des tables qui sont voilà et celui qui fait l'introduction à ce livre c'est on peut dire quoi qu'on en pense mais c'est quand même un vrai philosophe c'est voilà à cette heure-là je suis un peu à Nantes oh aidez-moi parce que là j'ai un peu Michel Onfray donc Michel Onfray fait trois pages qui sont autant on n'est pas toujours d'accord avec Michel Onfray on n'est pas obligé de dire tout Michel Onfray mais il fait trois pages qui sont superbes et il imagine avec ces sculptures ces ferronneries qu'elles ont été trouvées après que les astronautes ont fouillé une planète ignorée et découvert ces objets sortis d'une terre qui serait un sable qui serait une poudre faite de poussière d'étoiles c'est de la poésie je termine en poésie avec lui en disant il voit l'artiste comme la doubleur d'un archéologue des étoiles un spationneau de l'espace intérieur un marcheur dans les cosmologies perdues alors après il parle de l'effondrement de la civilisation laissons-lui ça mais au moins il nous met sur ce terrain là et il nous met sur ce terrain là avec en exergue et je pense que c'est peut-être que ça c'est un point intéressant les hommes sont ainsi faits qui préfèrent croire ce qu'ils ne voient pas plutôt que voir ce qu'il leur faudrait croire est-ce qu'il faut que l'on croit ce que l'on voit pas encore bien tout encore mais ce que l'on voit pas c'est à dire des animaux qui sont modifiés sans qu'il y ait aucun problème des animaux que l'on peut modifier facilement et des animaux donc les questions des objectifs les questions des moyens et puis voilà et puis quelle est l'essence que ça a à ça parce que c'est nécessaire compte tenu les disparitions sur laquelle peut-être on va être entraîné dans les années qui viennent mais il dit aussi il leur faut aussi voir plutôt que de voir ce qu'il leur faudrait croire est-ce qu'il faut croire à ces avancées étonnantes mais elles sont toujours étonnantes depuis 30 ans de l'ARN messager l'utilisation de l'ARN messager quand le même church dit mais non et pas lui Jean-Marc le maître à Montpellier dit aussi mais on peut modifier plusieurs gènes en même temps on peut les modifier facilement on n'en est pas encore là mais bien sûr il faudra veiller à toutes les précautions sur lesquelles l'Académie d'agriculture est très affûtée mais cette recherche où est-ce fait ? Où se font ces avancées et les discussions dans les laboratoires ? Y a-t-il d'autres Marie-Houdbine dans les laboratoires sûrement mais est-ce qu'ils sont venus ici ? Je ne sais pas parce que je ne vais pas donner de nom parce que moi-même je suis à la retraite et que le temps que je dis toujours est devant moi des fois je me dis il faut peut-être encore aller plus vite mais je n'ai pas le même caractère que nous avons Marie-Houdbine mais je pense que la difficulté devant laquelle on est c'est simplement ça c'est le fait que les connaissances sont avancées et avec les connaissances celles sur les génomes anciens les connaissances informatiques enfin on peut tout 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 assembler la vision poétique qu'en donne de fait Michel Onfray via un ferroné d'art qui est extraordinaire est peut-être quelque chose qui est un guide heureux et avec ce guide heureux moi je veux bien priager avec l'acceptabilité sociale parce que je sais qu'elle sera peut-être plus prudente et peut-être aussi un peu plus distante des politiques qui ont à décider les politiques c'est important c'est des gens qui doivent décider mais est-ce qu'on est tenu quand on est sur ces questions dans des laboratoires sur des questions fondamentales et des enjeux appliqués d'être aussi près que ça des politiques il faut des passeurs de politiques des scientifiques qui passent vers les politiques il y en a dans les maisons des passeurs de sciences il y en a aussi mais avec le primaire et il y en a un qui nous a quittés je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup